bienvenue dans la lecture de schrodinger et les paradoxes quantiques l'univers réside dans londres une collection présentée par etienne klein sommaire introduction on a commencé par l'introduction erwin schrodinger le parfait exemple d'une espèce déjà éteinte rechevant de la grande culture d'europe centrale qui prospéra sur les rives du danube et qui fut exterminé ou dispersé aux quatre vents par les guerres mondiales et l'extrémisme politique de ce siècle il fut le contemporain de freud klimt schoenberg et wittgenstein à vienne et de mar de man grosse et brecht à berlin il s'imprégna de la clarté de leur lumière mais fut également dans leur ombre il pris part à la première guerre mondiale en tant que lieutenant d'artillerie sur le front italien connu le dénuement matériel et moral de l'après guerre assista à la déposition des juifs et jus émigrés à deux occasions lorsqu'hitler arriva au pouvoir en allemagne et suite à l'annexion de l'autriche il fut témoin de la fin des deux grandes époques qui façonnaient sa formation l'une historique celle de la paix en europe l'autre scientifique celle de la physique classique fils unique d'une famille aisée il fut instruit avec tous les privilèges que l'argent et un environnement cultivé peuvent apporter entre le confort initial et les difficultés postérieures il se construisit une personnalité passionnée aussi fascinante que contradictoire deux facettes s'y entre choquèrent une part rebelle comme en témoignent en particulier ses relations amoureuses qui rompaient avec le carcan du mariage bourgeois une part conservatrice dans les domaines politiques et scientifiques notamment sa fascination pour le mysticisme hindou obéissant obéissait à des principes plus esthétique que pratiques puisqu'il n'a pas manifesté l'intérêt pour l'ascétisme la faute la philosophie vedanta qui découvrit en lisant schopenhauer n'a pas conditionné davantage son neuf scientifique quoique l'est en grande partie inspiré sa vision du monde il peut être présenté par un vichon à quatre bras au vu du nom des nombreux intérêts et talents qu'il suit développer tout au long de sa vie il entretint une culture d'une ampleur stupéfiante mû par une curiosité outrepassant la sa la seule science dans un même article sur la mécanique quantique schrodinger pouvait passer des principia de newton à un épisode du voyage de darwin à bord du beagle tout en analysant l'évolution de la poésie de louise de gongora avec la même aisance il allait au théâtre dès qu'il le pouvait était un lecteur avide et à ses heures perdu dessiné sculpté ou tissé des tapisseries il fut sur le point d'abandonner la science pour se consacrer à la philosophie et à un moment reconnu que sa vocation première avait été la poésie l'écrivain stefan zweig estimé que la littérature n'y avait guère perdu au change et alla jusqu'à dire avec malice j'espère que sa physique est meilleure que sa poésie l'unique absence notable parmi ses patients fut la musique qu'appréciait pourtant la majorité des physiciens des physiciens théoriques alors il aimait se présenter entouré d'une aura romantique comme s'il venait de faire demi-tour dans un paysage de caspar david friedrich du haut d'un précipice sa désinvolture vestimentaire détonne sur de nombreuses photos où sa veste lumineuse ses pantalons bouffants où son nœud papillon contraste avec des costumes et des cravates sombres c'était un rhétoricien redoutable qui se plaisait à séduire que ce soit les femmes ou l'auditoire de ses classes et de ses conférences son carisme ne lui attirait que des ennuis et alimentait une vie sentimentale exubérante qui parfois l'étouffait il eut trois filles hors mariage de trois femmes différentes et ne se sépara jamais de son épouse l'arrivée de schrodinger à oxford au bras de deux partenaires fit beaucoup de bruit malgré ses d'innombrables aventures et l'entêtement avec lequel il poursuivait certaines femmes il était loin d'être un séducteur invétéré il était surtout amoureux de l'amour lui pour qui le coup de foudre était devenu un une véritable drogue une force motrice qui jouait un rôle crucial dans son œuvre du moins le pensait il l'inconstance ou vu sous un autre angle la constance dans son inconstance allait également marquer sa carrière scientifique le faisant sans cesse entamer de nouvelles recherches un aperçu de son œuvre donne le vertige il s'est intéressé à l'étude des matériaux diélectriques au magnétisme au mouvement brownien à la thermodynamique à la spectroscopie à la mécanique quantique à la relativité générale à la cosmologie aux chaleurs spécifiques aux théories d'unification à la radioactivité aux rayons cosmiques à la tension superficielle à l'acoustique à la supraconductivité à la physiologie de la vision son don inné pour les mathématiques ne l'éloigna pour autant ni du laboratoire ni du travail sur le terrain les premiers travaux de schrodinger étaient grandement conditionnés par les intérêts de se mettre à vienne corriger les erreurs des autres devint sa spécialité avant qu'il ne propose des contributions originales il commençait nombre de ses articles par un examen des approches précédentes exposant avec clarté et perspicacité chaque maladresse pour ensuite proposer sa propre explication il donnait alors l'impression d'être un étudiant pétri de talent qui n'avait encore trouvé ni sa voix ni ses marques la première scission avec la tradition se fit lors de son introduction à la relativité générale avec laquelle il se familiarisera pendant son service lors de la première guerre mondiale au front il écrivait un article qui portait sur l'un des aspects les plus délicats de la théorie l'ambiguïté dans la tentative de définition de l'énergie gravitationnelle il a par ailleurs toujours profondément admiré einstein à 39 ans alors que plus personne pas même lui ne s'y attendait il accoucha de son oeuvre maîtresse la très salvatrice mécanique ondulatoire suite à une traversée du désert et un âge où la créativité de nombreux physiciens s'est déjà tarie l'équation de schrodinger intervint à un moment où le découragement sévissait chez les physiciens face à un terrible enchevent autrement de résultats expérimentaux que le théoricien n'en finissait pas de démêler beaucoup auraient fait leur les mots de l'autrichien wolfgang poli qui déplorait en 1925 que ces jours-ci la physique est bien trop d'oscure elle est en tout cas trop pardue pour moi et j'aurais préféré n'en entendre jamais parler face à cette perplexité ambiante schrodinger plaça une équation familière aussi hostile classique irréprochable au coeur de l'âpre et inhospitalière mécanique cantique il n'y a pas de relation directe entre la motivation scientifique et le succès des découvertes qu'elle convoite un constat qui attire tout parti tout particulièrement l'attention dans le cas de schrodinger sa mécanique ondulatoire est née comme une réaction à la prétention de verner carl heisenberg de détruire toute image intuitive dans le domaine des atomes schrodinger a cherché à préserver l'esprit classique créant un imaginaire nouveau basé sur les ondes au lieu des particules l'objectif de la recherche atomique est d'imbriquer les expériences qui en découlent dans notre façon de penser quotidienne une quête dans laquelle il échoua sa réaction à la possibilité qu'après tout les créatures quantiques n'observent aucun comportement raisonnable est resté célèbre et bien je regrette d'avoir perdu mon temps avec la mécanique quantique mais nous autres lui sommes très reconnaissant de l'avoir fait répliqua niels sport car la clarté mathématique et la simplicité de sa mécanique ondulatoire constitue un grand progrès par rapport à toute la mécanique quantique antérieure s'il est vrai que schrodinger a consacré une grande partie de son temps à une cause perdue il a en parallèle façonné ce qu'il allait devenir la clé d'une part considérable de la physique moderne l'équation d'ondes véritable phare au coeur des ténèbres comme l'avait été l'expression f égal m fois a newton la naissance de la mécanique quantique créa une tension entre les approches et sensibilité contraire elle finira par s'imposer grâce au travail collectif d'une série de scientifiques de renom rassemblée dans deux centres de recherche à copenhague et gothngen niels bohr werner carl heisenberg max borne wolfgang polly et pasquale jordan auxquels s'ajoutera paul dirac depuis cambridge à l'opposé et tout comme einstein schrodinger travailla en solitaire dans mon travail scientifique et par ailleurs dans ma vie je n'ai jamais suivi bien longtemps la ligne directrice de programmes définissant une orientation même si je travaille mal en collaboration y compris avec les étudiants malheureusement mon oeuvre à cet égard n'est pas pour autant indépendante en effet c'est une question m'intrigue c'est sans doute le cas pour d'autres a dit schrodinger bien qu'il n'est ni fondé d'école ni rassembler un cercle de disciples autour de lui il écrivit l'un des ouvrages scientifiques les plus inspirants du 20e siècle qu'est ce que la vie au recueil d'un cycle de conférences qu'il donna au trinity collège de dublin en 1943 ce livre persuada toute une génération de scientifiques que la physique avait une perspective originale à apporter à l'étude des êtres vivants il pressentit les traits structurels que la molécule héréditaire devait adopter au sein du chromosome et introduisit le concept moderne de code génétique l'un des aspects les plus saillants de l'héritage de schrodinger a trait à son langage sa faculté à dépeindre des images et situations particulièrement évocatrices qui suscitent une réflexion même chez même chez ses adversaires scientifiques il conçut le paradoxe du chat qui porte également son nom qui devait un emblème des énigmes et difficultés de la mécanique quantique un animal enfermé dans une chambre en acier voit son destin dépendre d'une désintégration nucléaire via un mécanisme pervers quand celle ci se déclenche un gaz toxique est libéré tuant le chat les lois de la physique sont parfaitement incapables de fixer une date pour l'exécution car ne peuvent que donner des probabilités pour cette expérience tant que le chat n'est pas tant que la chambre n'est pas ouverte la désintégration simultanément lieu et pas lieu le chat suspendu dans cet état 1 et invraisemblablement entre la vie et la mort se présente comme un défi une épreuve du feu à laquelle chaque interprétation de la théorie doit se mesurer schrodinger a également contribué au lexique scientifique accouchant du terme entrelacement pour exprimer ce qui est peut-être le plus énigmatique des phénomènes de la mécanique quantique lui-même résume à mieux que personne en quelques mots les vertus et les failles de son oeuvre je fais passer la beauté avant la science cette conception esthétique mais en évidence l'un des l'une des images les plus captivante et parlante associé au domaine des atomes la nature a malheureusement opté pour un autre chemin paul dirac disait connaître la même faiblesse de tous les physiciens que je connais j'ai l'impression que schrodinger me ressemble le plus je crois que c'est du au fait que lui et moi sommes irrémédiablement attiré par la beauté mathématique qui a marqué notre travail sur le plan technique la mécanique quantique est l'une des théories productives créées par la science dans chaque appareil doté de circuits intégrés que ce soit un ordinateur un téléphone portable ou un baladeur mp3 un coeur quantique bas il en est de même pour la résonance magnétique et supraconducteurs les lasers pour le microscope électronique dans les années 20 et en berg bornes born jordan et schrodinger complétaires la fabrique mathématique de la théorie ses implications quant à notre compréhension du monde font cependant encore débat de nombreux scientifiques plus intéressés par l'aspect concret estime que les les questions philosophiques n'occupent qu'une place très secondaire néanmoins beaucoup d'autres y voit là sa facette la plus attrayante il est peu probable que la polémique sur l'interprétation de la théorie soit surmontée d'une façon qui aurait satisfait schrodinger mais sa quête de la beauté dans l'édification de la science continuera d'inspirer les futures générations de physiciens lumière et matière à la fin du 19e siècle la physique avait consacré deux théories révolutionnaires l'interprétation mécanique et statistiques de la thermodynamique et l'électrodynamique de maxwell rien ne semblait arrêter son pouvoir d'élucidation à l'aide de ces deux théories les scientifiques tâchèrent alors de relever un nouveau défi d'expliquer la relation entre lumière et matière c'est sous les meilleurs auspices carwin rudolf joseph alexander schrodinger le jour en 12 août 1887 à vienne à l'époque de la renaissance les biographies avaient coutume de débuter par une description de la position des astres au moment de la naissance mais dans le cas de schrodinger nul besoin d'aller chercher de tels indices dans le firmament on peut dire que la science a veillé sur son berceau alexander boer son grand-père enseignait la chenille à l'université et c'est seulement après avoir perdu un oeil dans la chute d'une fiole josé qu'il mis le hola à sa passion investigatrice par ailleurs la science suit à l'origine de la rencontre de ses parents son père rudolf schrodinger un des étudiants d'alexander à technische auch school de vienne l'actuelle université de technologie fut amené à soigner l'une de ses filles georgine boer cette dernière deviendra sa femme en 1886 comment père et grand-père ont-ils pu imaginer que le petit terwin une fois devenu grand expliquerait à l'aide d'une seule équation toute la chimie qu'ils avaient apprise rudolf hérita de la petite entreprise familiale spécialisée dans la vente de linoleum ce qui lui permis de vivre confortablement jusqu'au fiasco autrichien de la première guerre mondiale et la faillite qui s'en suivit ce commerce était un cadeau empoisonné qu'il regrettait chaque matin puisqu'il le détournait de ce qui l'intéressait vraiment la peinture italienne la céramique orientale et l'étude de la phylogénèse selon schrodinger ses parents furent à l'origine de ses deux grandes passions dans la vie et que furent la connaissance et l'univers féminin pour un fils en pleine croissance mon père fut un ami un maître et un interlocuteur infatigable la cour d'appel sur toute question de ce type de l'intéressé outre son abnégation je pense que je dois à ma mère mon estime pour les femmes et médière schrodinger la famille du côté de sa grand-mère maternelle du nom de russell avait des origines anglo-saxonnes midi l'une de ses tantes de schrodinger avait à coeur de préserver les gènes insulaires en territoire autrichien aussi enseigna t elle la langue de shakespeare à l'enfant grâce à un ouvrage contenant des histoires de la bible et ce même qu'il n'a ce avant même qu'il n'apprenne à écrire l'allemand il arrivait également que sa mère décrète et que l'on parlerait anglais pour le reste de la journée cette discipline se verra des plus utiles lorsque quelques décennies plus tard la vague nationale socialiste des phares là sur l'allemagne et l'autriche bien que contraint d'abandonner mon pays natal je ne suis jamais senti étranger en terre étrangère déclara erwin schrodinger grâce à sa carrière universitaire son grand-père alexander accéda à la haute société viennoise au sein de laquelle il lui fut décerné deux titres un officiel celui de offrate ou conseiller d'état et un autre plus informel mais tout aussi prestigieux celui de salon de lyon des salons réservé aux personnes se distingue à se distinguant par leur grâce et leur manière dans les hautes sphères de la société sa bonne fortune lui permet d'acquérir un édifice de cinq étages dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville il y vécu jusqu'à son départ de vienne en 1921 louant le dernier étage à son chambre erwin enfant unique grandit dans des conditions privilégiées deux chambres pour lui tout seul donnant sur nos cours intérieurs avec un entourage à son service sa mère ses tantes munis à rhoda ainsi que tout un bataillon de nourrices et de bébisciteurs jusqu'à ses 11 ans l'instruction de schrodinger fut confiée à des précepteurs lorsque vint l'heure de rejoindre l'enseignement public et ses contraintes il n'eut aucune difficulté à s'intégrer bien qu'il fût d'un an l'aîné de ses camarades à l'automne 1898 il rejoignit l'académie gymnasium où il reçut une solide formation en sciences humaines ce qui lui permis à la fleur de l'âge de traduire homère du grec à l'anglais et des troubadours provençaux en allemand déjà à cette époque ses aptitudes fabuleuses en physique et en mathématiques attirèrent l'attention d'un de ses camarades de classe sa faculté d'assimilation était telle que sans même travailler à la maison il comprenait et mettait en pratique ses matières directement immédiatement en classe juste après avoir expliqué la leçon monsieur de man notre professeur pouvait appeler schrodinger au tableau et lui présenter des exercices qu'il résolvait avec une facilité déconcertante pour tout élève normal la physique et les mathématiques était un vrai cauchemar mais pour lui elles étaient ses matières favorites dès son plus jeune âge schrodinger nourrit des intérêts très divers dont le théâtre avec un bonjour tout particulier pour les réserves du dramaturge autrichien france krill parser il aimait à conserver les programmes des pièces qu'il allait voir remplisser les marges de ses impressions son père quoique pas du tout convaincu par la théorie de darwin l'initia à la théorie de l'évolution un enseignement alors stigmatisé dans les écoles après avoir dévoré les mille pages ou presque de l'origine des espèces schrodinger se déclara un darwiniste enthousiaste naturellement c'est à la puberté que sa carrière de don juan prit son envol certes jamais il ne put se targuer de posséder un tableau de chasse digne de celui dépeint par l'épau rello en extase devant les conquêtes de son maître don giovanni dans l'opéra de mozart il n'empêche qu'il coucha sur le papier et dans son lit toutes les femmes qu'il séduisit tout au long de sa vie cette liste n'eut d'égale que celle des articles scientifiques qu'il publia le premier amour dont nous ayons connaissance fut lot la soeur de son meilleur ami au lycée pas cool ça à l'automne 1806 1906 schrodinger entama des études de physique à l'université de vienne se faisant à nouveau remarqué par ses facilités et son intelligence les autres étudiants virent chez lui un esprit semblable à un feu en action toujours à même de se frayer un chemin original quelles que soient les recherches son meilleur ami à l'université était france frimel un étudiant en botanique avec qui il explorait vienne jusque dans ses moindres recoins tandis qu'il dévissait jusqu'à l'épuisement sur le sens de la vie ce dernier finissant toujours par leur échapper au détour d'une rue la capitale de l'empire austro-hongrois dans laquelle il flânait est-il une marmite où mijotait toutes sortes de révolutions les amateurs de peinture pouvaient s'offisquer devant les nues de klimt et de schild les mélomanes critiquaient les inphonies de malheur ou sifflait schoenberg les citoyens lambda exigés la démolition des maisons cubistes d'adolphe lousse et d'autres pouvaient exorciser leurs démons sur le sofa de sigmund frude les classes aisées étaient attirés par la lumière d'une splendeur culturelle sans précédent dont le rayonnement illumina également la science dans le domaine de la physique c'est ludwig boltzmann qui suscitait le plus de controverses après sa dernière année de lycée schoenberg passa l'été à compter les jours attendant avec impatience la rentrée universitaire pour assister aux cours de boltzmann ses cours de philosophie faisait ça le comble le public débordant jusque dans les escaliers la rencontre n'aura finalement jamais lieu plongé dans un gouffre de désespoir boltzmann lui fait un séjour le mois de septembre à peine entamé nul autre physicien n'a été doté d'une sensibilité que celle de boltzmann pas même planc ou hennstein a déclaré erwin schrodinger ils ne se rencontrèrent jamais mais c'est sous la tutelle spirituelle du père de la thermodynamique moderne que schrodinger s'initia à la physique les professeurs qui les influencèrent le plus pendant ces années d'apprentissage furent fritz assenhorl et franz esner eux mêmes d'anciens disciples de boltzmann chargés par un coût du destin de gérer son héritage un héritage que l'on peut résumer ainsi les fondements atomiques de la matière imprègne la physique de leur nature statistique ce sont par ailleurs les cours de fritz assenhorl successeur de boltzmann à la chair qui inspirer à schrodinger intérêt grandissant pour la physique théorique la victoire du désordre les lois de la thermodynamique furent établies de façon empirique par le biais d'un processus lent et laborieux tout au long du 19e siècle passer en revue son histoire nous renvoie à toute une série d'engrenages de chaudières et autres pistons les titres des premiers classiques en la matière tels que réflexion sur la puissance motrice du feu 1824 de sadi carnault ou encore de la force motrice de la chaleur 1850 de rudolf clausius mettent en exergue la volonté d'obtenir le plus grand rentement industriel possible à partir de la chaleur ils agissaient souvent d'ingénieurs abandonnant régulièrement leurs réflexions théoriques pour déposer un brevet sur leur récente découverte ces derniers laissèrent dans leur sillage les trois là de la thermodynamique dont la validité s'applique à des systèmes infiniment plus sophistiqués que la machine à vapeur qui fut leur source d'inspiration leurs travaux démontrèrent qu'il est possible d'analyser des systèmes extrêmement complexes et de formuler des lois les concernant sans pour autant connaître leur structure interne ainsi nul besoin d'une radiographie montrant les éléments composants le vent ou les flux de chaleur pour étudier le comportement de ces phénomènes la thermodynamique se contenta dans un premier temps de se concentrer sur la matière et surtout ses propriétés exploitables sans prendre la peine de s'interroger sur sa composition au fur et à mesure elle se mit à travailler avec des grandeurs s'avérant parfois clair comme le volume plus imprécise mais toujours intuitive comme la température à la pression flirtant avec la métaphysique comme la chaleur et l'énergie ou même nageant en plein ésotérisme comme l'entropie sadi carno établit son cycle dans le pute d'optimiser le travail des machines thermiques sans pour autant parler de molécules voire en étant guidé par l'idée que la chaleur était un fluide en la soumettant à une interprétation statistique ludwig boltzmann james clerc maxwell et josiah gibbs révolutionnaire cette thermodynamique archaïque grâce à leurs travaux ils jetèrent un pont entre la physique de la vie quotidienne et l'échelle moléculaire dissipant les doutes et mystères entourant jusque là les anciennes variables thermodynamiques ainsi la pression s'expliquait par une collision entre les bords d'un réception et des milliards de molécules contenues à l'intérieur la température mesurant quant à elle leur agitation thermique moyenne des relations bien connues telles que la correspondance inverse entre le volume et la pression d'un gaz démontré en laboratoire par robert boyle prenait alors tout leur sens plus l'espace disponible pour les molécules diminue plus ces dernières se rapprochent et se heurtent aux parois le succès de cette correspondance entraîna la validation de l'hypothèse moléculaire en s'associant à la physique la statistique agissait telle une sonde donnant une visibilité sur des plans allant inaccessible à l'expérimentation il existe une relation entre l'ordre d'une configuration et sa probabilité si la disposition des jouets dans la chambre est laissée au hasard total il est quasi impossible que ces derniers finissent dans une configuration pouvant être perçu comme ordonné par les parents d'expérience les parents savent qu'en vertu du deuxième principe la thermodynamique la chambre des enfants tend vers le désordre dans la nature les systèmes évoluent spontanément leurs éléments se répartissent sont les configurations les plus probables ou présentant la plus grande entropie c'est à dire les configurations les plus désordonnées en s'abandonnant au courant aléatoire le plus total de la matière tendance à distribuer ses atomes selon des configurations de plus en plus désorganisées selon Boltzmann il convient de donner une interprétation statistique la deuxième loi de la thermodynamique rien n'empêche un système d'évoluer vers des configurations moins probables et plus organisées mais uniquement en tant qu'étapes dans leur évolution hasardeuse les gaz parfaits auxquels la mécanique statistique était parvenue à expliquer à s'appliquer avec succès constitue un domaine à part au sein de la matière les physiciens ne vont pas tarder à échafauder de nouvelles stratégies de conquête pour étendre leur contrôle sur la nouvelle thermodynamique avant de se concentrer sur l'interaction entre matière et lumière mais avant de traiter ce sujet il convient de revoir brièvement ce qu'entendent les scientifiques de l'époque par lumière le visible et l'invisible la mécanique quantique est une théorie portant sur les relations entre lumière et matière à l'époque où elle vit le jour les scientifiques venaient d'adopter une nouvelle perspective plus moderne vis-à-vis de la lumière en établissant un lien entre phénomène électrique et magnétique maxwell avait découvert dans ses équations que la moindre perturbation dans les distributions de charges ou d'aimants ou dans un courant se propage dans l'espace aux formes d'ondes dont la vitesse correspond exactement à celle de la lumière dans le vide maxwell en conclut donc que le rayonnement électromagnétique et lumière sont un seul et même phénomène sur cette base nous utiliserons désormais l'une ou l'autre expression de façon équivalente c'est par cette voie inattendue que fut établi un premier lien entre la matière se trouvent les charges et le rayonnement le premier à s'aventurer dans ses contrées incertaines fut l'astronome allemand william hertzell en 1800 grâce à une expérience enfantine que chacun peut réaliser chez soi suivant la même démarche que newton il décomposa un rayon de lumière à l'aide d'un prisme pour en faire apparaître les différents éléments il plaça ensuite un thermomètre dans chacune des gammes de couleurs apparaissantes une fois parvenu au rouge il ne s'arrêta pas et observa les infrarouges l'expérience révélée une augmentation de température dans la zone d'obscurité immédiate montrant ainsi que les rayonnements invisibles pour nous possèdent aussi de l'énergie il en va de même pour les ondes radio qui excite les électrons les rayonnements n'interagissent pas de la même manière avec tous les corps et il suffit de placer un verre d'eau ou un bout d'aluminium dans un micro ondes pour s'en apercevoir l'eau observe parfaitement les micro ondes tandis que l'aluminium les reflète l'atmosphère se révèle opaque aux rayons ultraviolets et transparente aux ondes radio quelles lois régissent l'interaction entre la lumière et la matière comment les corps émaient-ils des rayonnements comment les absorbent-ils les scientifiques avaient une image bien claire de la lumière après que maxwell le définit dans ses équations comme une onde mais la matière elle s'avérait plus difficile à cerner la thermodynamique et l'électrodynamique était présenté comme les deux joyaux dans la couronne de la physique du 19e siècle armés de ces dernières les chercheurs se sentaient confiants avant de se lancer à l'abordage des associations plus subtiles et complexes des atomes et des molécules une fois encore l'incessité d'une science nouvelle trouver sa réponse dans les statistiques et dans son rôle de son de déprofondeur une révolution involontaire même si des indices peuvent être trouvés dans l'oeuvre de certains de ses prédécesseurs on attribue généralement la paternité de la mécanique quantique à max planck qui le 14 décembre 1900 présenta la société allemande de physique les résultats de ses recherches dans un article intitulé sur la théorie de la loi de la distribution d'énergie sur un spectre normal toujours plus long c'est avec un certain sens du drame qu'il choisit de le faire le dernier mois de la dernière année du 19e siècle et qu'il mit ainsi un point d'or aux joyeuses 100 dernières années de science avec une découverte qui allait faire s'écrouler tous ses fondements jusqu'à lors planck avait consagré sa carrière scientifique à l'étude et à l'application de la deuxième loi de la thermodynamique sa curiosité se nourrissait particulièrement d'une quête des lois absolues de principe qui persisterait dans le temps et dans la culture qu'est ce qu'elle soit c'est pourquoi le rayonnement universel du four attira son attention on le tac souvent de révolutionnaire peu enthousiaste qualificatif qui ne rend en rien justice à sa ténacité extraordinaire de tous les scientifiques qui contribuèrent à la naissance de la théorie quantique il est sans l'ombre d'un doute celui qui parvint des principes les plus conservateurs c'est ainsi que des années durant il nia l'existence des atomes et défendu ardemment la continuité de la matière position compréhensible du fait que sa spécialité thermodynamique classique n'entraîne pas la nécessité de fouiller dans les entrailles des systèmes étudiés au vu de ses antécédents il était donc ironique que lui revienne la responsabilité d'infliger le coup de grâce à la continuité classique il s'opposait également à toute interprétation statistique du deuxième principe convaincu que l'augmentation de l'entropie était une loi absolue la possibilité que toutes les molécules de sa chambre se concentrent dans un coin et l'asphyxie ne l'effrayait guère en revanche la nature anarchique de cette idée le répugnait au plus haut point sa détermination à vouloir comprendre mêlé à ses préjugés le mis en porte à faux à plusieurs reprises dans ses articles on observait chez lui la prudence d'un professionnel de poker qui risquait une fortune au jeu deviner la raison de ses bluffs n'est pas toujours chose facile dès octobre 1900 et en avant de la justifier théoriquement planck avait découvert la courbe mathématique du spectre de rayonnement vu dans les schémas de l'encadré précédent en d'autres termes il avait mis au jour une fonction de la fréquence et de la température qui rendait compte des résultats obtenus en laboratoire il avait en quelque sorte déniché le modèle mathématique de la loi du rayonnement qu'il recherchait ce résultat à lui seul constitué une réussite notable mais l'ambition de planck ne s'arrêtait pas à cette simple formule il souhaitait la faire dériver d'un modèle physique du monde à partir duquel elle s'appliquait en toute logique il reconnaissait sans réserve sa propre détermination dès l'instant où j'ai formulé la loi je me suis évertué à leur attribuer un sens physique il était loin de soupçonner que la nature déconcertante de ce sens même qu'il recherchait c'est l'une des interpolations les plus importantes et transcendantes de l'histoire de la physique elle révèle une intuition physique presque surnaturel max born sujet de la formule du rayonnement découverte par planck d'emblée il lui manquait des éléments importants pour mieux définir ce qui se passait à l'intérieur du four par exemple à l'époque où planck décida de relever ce défi l'existence des neutrons des protons était encore inconnue les électrons avaient fait leur entrée dans la physique trois ans auparavant en 1897 il pouvait néanmoins compter sur l'aide des deux grandes avancées de la physique du 19e siècle à savoir la thermodynamique et l'électrodynamique de maxwell le mathématicien écossais affirmait que l'agitation d'une charge électrique engendrait des ondes électromagnétiques c'est ainsi que fonctionnaient les antennes émettrices qui allaient bientôt révolutionner le monde des délais communication et qui chaque jour nous entoure par le biais des micro-ondes créés par nos téléphones portables dans une antenne de réception radio une onde électromagnétique met en mouvement des électrons qu'elle rencontre sur son passage ainsi les parois du four interagissent avec le rayonnement à l'intérieur par le biais du va et vient des électrons oscillants à l'intérieur de leurs atomes pour faire incompré dans son article plan que ne fait aucune référence aux électrons ou à la matière parlant seulement dossier à terre lorsque le four est vide et éteint aucune lumière n'est émise la mise en chaleur du système déclencent par contre instantanément l'agitation des électrons à l'intérieur et l'émission du rayonnement électromagnétique les ondes générées se propage traversent la qualité et finissent par se horter à d'autres parois et à d'autres électrons ces derniers dans leur agitation se comportent comme des antennes de réception et d'émission l'interaction entre lumière et matière a dès lors commencé après un certain temps on parvient à une situation stable le four est empli d'un rayonnement réparti en différentes fréquences selon la courbe spectrale mentionnée plus haut plan qu'en profita pour montrer que une fois l'équilibre atteint la deuxième loi de la thermodynamique se vérifiait quelles que soient les vicissitudes auxquelles pouvait être soumis le four et le désordre finirait bien par l'emporter avec le temps il lui fallait donc définir toutes les configurations microscopiques associés à un état macroscopique de son système puis attribuer à chacun de ces états une probabilité et choisir le plus probable celui d'entropie maximale à ce stade sa détermination à avancer finit par faire taire ses préjugés il n'eut d'autre choix que d'appliquer sans conviction l'interprétation statistique de bolsmann et l'idée selon laquelle la probabilité de chaque état est proportionnelle au nombre des configurations microscopiques qui sont compatibles avec cet état il lui également recours à une autre astuce du physicien viennois pour le calcul des probabilités pour calculer l'entropie on peut avoir recours à deux types de variables discrètes ou continues si l'on décide de répartir un groupe de 20 spectateurs dans une salle de cinéma les positions qui peuvent occuper sont finies délimité en nombre un spectateur ne peut pas passer d'un fauteuil à un autre sans option intermédiaire vu sur un plan de la salle chaque changement de fauteuil se traduit par un saut abrupt dans ce cas on parle de variables discrètes en revanche si l'on doit répartir un groupe de 20 molécules dans une boîte les possibilités sont infinies pour changer de position les molécules n'ont pas besoin d'effectuer de saut bougusque mais peuvent se déplacer d'une distance aussi petite soit telle d'un point de vue mathématique il est bien plus commode de travailler avec des variables discrètes qu'avec des variables continues l'astuce de bolsmann consiste à échantillonner l'espace continu et de l'envisager comme s'il était discret partons par exemple d'une surface quadrillée comme celle observée figure 5 ci dessus dans l'espace délimité les positions que peut occuper une particule ponctuelle sont infinies dès lors comment les comptabiliser il suffit d'y appliquer le gris de diviser le carré et d'attribuer la même position à tous les points se trouvant dans une même case figure 6 ci dessous on voit les figures en gros on a un carré avec une molécule p et on le découpe en petites cases et chaque case est de plus en plus petite et quand une molécule change de case on change la position voilà pour expliquer le schéma on peut alors numéroter les états comme des fauteuils de cinéma et les compter plus l'opération d'échantillonnage est minutieuse puis l'approximation sera précise lorsque la surface des cases tend vers zéro on en revient à notre espace continu et à son infinité de points ainsi pour tout travail avec des variables continue la stratégie consiste à échantillonner la gamme de probabilités afin d'ériger la structure mathématiques à comptabiliser les états et à définir les probabilités on retire ensuite la grille ce qui revient à faire tendre surface de chaque parcelle vers zéro pour le problème du four plan que devait répartir l'énergie disponible entre les oscillateurs des parois et le rayonnement à l'intérieur pour faire ces calculs décida d'échantillonner l'énergie en fragments discrets t égal h fois v h étant une constante et v la fréquence du rayonnement en définissant la probabilité de chaque étape puis en faisant tendre h vers zéro il retrouverait l'espace continu et aboutirait aux résultats recherchés la plus déconcertant toutefois fut qu'avant même qu'il fut parvenu à cette dernière étape alors que l'énergie se trouvait encore échantillonner il aboutit à la formule correcte du rayonnement que se passerait-il alors s'il insistait pour aller jusqu'au bout une divergence faisait tendre l'énergie vers une valeur infinie dans la pratique cela signifiait qu'à l'ouverture du four une rafale mortelle de rayons ultraviolet séchera près de celui ci telle était la prédiction de la physique classique il n'était donc pas possible de réduire h indéfiniment d'ailleurs l'équation théorique comme les résultats expérimentaux indiquaient que là pour la constante une valeur précise qui ne diminuerait pas 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde en d'autres termes un oscillateur devant à effectuer un va-et-vient en une seconde gagnerait une énergie de 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde en d'autres termes alors il s'agit d'une quantité absolument minuscule quand on sait que un joule représente déjà une quantité d'énergie modeste la quantité sert pour lancer une ploi de passe qu'en l'air et qu'elle parcourt un mètre par exemple peu de temps après einstein baptisa chacun de ses fragments d'énergie quantum et le processus de fragmentation quantification c'est ainsi que n'acquirent les premiers termes du langage hermétique de la physique quantique terme qui allait d'ailleurs lui donner son nom âge fut appelé constante de planck en hommage à son créateur elle joue le rôle de jauge indiquant à partir de quelle échelle les intermittences de l'énergie doivent être prises en compte l'échantillonnage qui en découle étant d extrêmement fin nos sens limités ne nous permettent pas de faire la différence entre la continuité cela explique pourquoi la nature discrète de l'énergie était passé inaperçu jusqu'alors même si cela n'apaisait en rien la perplexité de planck quand on se lève et qu'on se met à courir on imagine que notre énergie cinétique part de zéro et augmente en passant par une continuité de valeur et non pas qu'elle progresse par à coups aussi infimes et imperceptibles soient-ils cette idée était aux antipodes de l'esprit classique bien des années plus tard en 1931 planck se rappelait cette situation selon ses mots on peut décrire ce que j'ai fait comme un acte de désespoir étant par nature pacifique et opposé à toute expédition douteuse mais à cette époque cela faisait six ans depuis 1894 que je bataillais en vingt pour résoudre le problème de l'équilibre entre rayonnement et matière je devais y trouver une explication théorique quel que soit le prix à payer en 1905 alors au banc du monde académique il publia une série d'articles que non seulement qui non seulement le rendir célèbre mais inscrire son nom au panthéon de l'histoire de la science dans une lettre annoncée à son ami conrad habitch il décrivait l'un de ses articles comme étant tout à fait révolutionnaire peut-être faisait il référence à ses ébauches sur la rate dans l'activité restreinte ou à l'annexe dans laquelle il résoudrait son équation e égale mc2 en réalité il faisait part il faisait référence à l'article intitulé un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière dans laquelle il se pencher sur l'hypothèse quantique de plantes vous l'avez compris on parle de albert einstein einstein débutait sa réflexion en évoquant un mal être d'ordre conceptuel dans la théorie de maxwell on considère l'énergie comme une fonction spatiale continue pour tous les phénomènes purement électromagnétiques et donc pour la lumière mais d'après la physicien d'aujourd'hui l'énergie d'un corps pondérable devrait être considérée comme une sauve d'atomes et d'électro l'énergie d'un corps pondérable ne peut être décomposée en un nombre arbitraire de parties elle même arbitrairement petite mais selon la théorie de maxwell et de façon plus générale selon la théorie ondulatoire l'énergie d'un rayon d'un rayon de lumière est mis depuis une source ponctuelle s'étend de façon continue sur un volume toujours plus grand il existe une contradiction entre la continuité de la lumière et la discontinuité de la matière einstein dénicha dans les travaux de planck une solution pour réconcilier en disséquant l'énergie il a démontré de façon convaincante que outre les structures atomiques de la matière il existe une forme de structure atomique de l'énergie évidemment planck lui-même n'approuverait guère cette invitation de ses travaux je pense que l'on pourrait avancer et trouver la solution en recherchant le sens du quantum d'énergie h fois v dans les actions conjointes par lesquelles les oscillateurs s'influencent mutuellement einstein quant à lui soutenait fermement que la segmentation était inhérente au rayonnement et persistait même lorsque le rayonnement se propage dans l'espace loin de la matière ce n'est donc que vu de très loin uniquement qu'une densité importante de quant à lumineux arbore les contours familiers du nom de classique maxwellienne la valeur de la constante de planck est si infime que la nature discrète de l'énergie reste imperceptible à notre échelle de la même façon qu'il impossible de discerner chaque petit coup de pinceau d'une toile impressionniste lorsque l'on se trouve à dix mètres du tableau au fur et à mesure que l'on s'approche les petites vagues de couleurs sembler se fondre les unes dans les autres dans les fluides transition se décompose en petites tâches il en va de même de l'impressionnisme quantique de la lumière cela dit sa nature fragmentaire ne saurait être éludée dans son interaction avec la matière une réalité des habilis que la sonde de la statistique venait de faire éclater au grand jour dans son premier article einstein exterpa la fragmentation de l'énergie du four de bloc et l'appliquer à trois films connus pour les clarifier et pour prouver que la fragmentation n'était pas davantage l'apanage de l'oscillateur le phénomène qui le rendit célèbre et celui appelé effet photoélectrique quelques années plus tard il servirait d'ailleurs de prétexte à l'académicien royal des sciences de suède pour dessiner au brillant einstein le prix nobel puisqu'elle rechignait par ailleurs à prendre en compte ces deux théories de relativité spéculation théorique bien trop au j'ai que le temps pouvait démentier au fil des années un chaîne continue à de pousser la quantification toujours plus loin sont sa célèbre équation de la relativité e égale mc carré l'équation impliquait la présence de masse il convenait donc d'analyser les quanta en termes de particules elles furent baptisées photon et désigner des projectiles lumineux pouvant entrer en collision avec des électrons par exemple et les faire dévier leurs tragiques en 1923 dans un laboratoire du missouri arthur compton confirma cette hypothèse après avoir bombardé des atomes par des rayons x rayons de lumière d'une longueur tonde très courte pendant la guerre dominée par les intérêts de ses maîtres bon nombre des premiers travaux de schrodinger relève d'une physique hybride incomplète ancrée d'une part dans un monde classique déjà en voie de disparition s'aventurant d'autre part dans des contrées brumaise encore difficile à entrevoir clairement ils sont les fruits d'une science de transition que le triomphe de la physique quantique année en tirer par la suite en mai 1910 il est serné à schrodinger le titre du docteur tu sais son article intitulé sur la connexion de l'électricité à la surface des isolants dans l'air humide difficile de voir dans ce titre c'est plus révolutionnaire l'esprit semblable à un feu en action toujours le à même de se frayer un chemin original quelles que soient les recherches tant admirer par ses camarades de classe le dit article est en fait une copier sous des mesures méthodiques enregistrant les effets de l'eau atmosphérique sur la capacité de certains isolants verts et bonites ambre etc à conduire à l'électricité son intérêt principal réside dans la relation entre lise avec l'isolation des instruments scientifiques en cas de rigueur climatique à peine avait-il terminé ses études qu'un poste d'assistant se libéra dans le département de physique théorique au vu de ses mérites académiques et de son excellent dossier schrodinger était tout désigné pour ce poste toutefois des obstacles plus barrières la route le service militaire et l'accident de son camarade d'université en steering alors qu'il skiait dans les alentours de mariazelle petite bourgade pittoresque des alpes syriennes à styrienne suite à une mauvaise chute cheering se cassa le pied dispensant ainsi de ses obligations militaires un autre coup de chance lui permet d'obtenir le poste d'assistant à la place de schrodinger rendu à la vie civile quelques années plus tard schrodinger dû se contenter d'un poste moins en adéquation avec son tempérament scientifique assistant à l'institut de physique expérimental un établissement dirigé par exxner voici comment schrodinger décrivait son expérience en laboratoire j'ai appris deux choses pendant ces années là d'abord que je n'étais pas doué pour le travail expérimental ensuite que ma terre natale et mes compatriotes n'étaient pas plus doués que moi pour réaliser des avancées expérimentales de premier plan en 1913 au lendemain de noël il franchit une nouvelle étape dans son association académique et se vit décerner le titre de venia legendi grâce auquel il ne pouvait il pouvait enseigner en tant que prima private dot send en échange d'honoraires modestes à la charge des étudiants qu'il parvenait à attirer dans ses salles de classe dans ses premiers articles schrodinger qui preuve d'une virtuosité mathématiques exceptionnelle reposant toutefois sur une intuition physique qu'il fallait encore affiner l'isolement de sa ville de vienne tenu à l'écart des courants d'avant-garde depuis la mort de bolsmann entrava cependant sa maturation puisqu'il n'était jamais confronté à des problèmes mettant réellement ses capacités à l'épreuve de plus un autre genre de problème détournait son attention au point de risquer de compromettre sa carrière naissante la menace s'appelait félicie dire que la physique et l'intelligence ne pesait pas bien lourd dans la balance du mariage bourgeois est un euphémisme pour la mère de félicie la baronne grosse il était clair qu'herwin n'était pas à la hauteur de ses attentes le private dot send avec avec ses revenus pour ainsi dire nul n'était pas en mesure de maintenir le train de vie de la jeune fille désespéré et supplia son père de l'engager dans son commerce de linoleum rudolph s'y opposa avec la même fermeté qu'affiché la baronne dans son opposition au mariage aussi les promesses échangées en secret par les amants restaient elles irrémédiablement lettres mortes la frustration la frustration de cet amour par lequel il a pour lequel il aurait tout sacrifié ce calma peut-être les ardeurs de frödinger en matière de mariage conventionnel ce qui expliquerait la polygamie qui allait plus tard caractériser sa vie sentimentale bien qu'elle fût sans berne la physique atmosphérique et la radioactivité était des spécialités bien viennoises au même titre que la sachartorte à l'été 1913 l'université engage à schrodinger pour collecter des données dans une station située à siam non loin de solzbourg l'enregistrement de traces de randons dans l'air était d'un ennui mortel cependant ce petit village situé sur les rives du lac matsi était animé pendant les vacances d'été et schrodinger sut trouver comment combattre l'ennui en particulier auprès après que le directeur du projet lui présentait la babysitter de ses enfants anne-marie berthel dès l'instant où l'adolescente fille d'un photographe de la cour trouva le jeune professeur très charmant le radon fut définitivement relégué au second plan la différence d'âge du quelque peu gêné schrodinger car elle préféra attendre quelques années avant de d'épouser l'écrivain edith vart on se rappelait comment par une belle joie foirée de juin 1914 elle s'était rapproché des petits groupes de personnes qui se bousculaient devant les cafés d'auteuil tu n'es pas au courant l'archiduc françois fardinand était assassiné à sarajevo où se trouve sarajevo sarajevo son épouse est à ses côtés comment s'appelait-elle ils sont morts tous les deux partons reconnaissait que pour la majorité l'archiduc était un parfait inconnu et que les conversations eurent au fait de revenir au dernier livre publié à la dernière acquisition du louvre à la dernière exposition la population viennoise ne s'émut pas outre mesure de l'annonce qu'un jeune nationaliste serbe avait tué par balle l'archiduc d'autriche il semblait même que le vieil empereur mécontent du successeur que la ligne d'héritier lui avait attribué se rejouissait davantage du nouveau dauphin ailleurs en europe nul n'anticipa les signes de la tourmente qui s'approchait la fêlure invisible qu'il a serré les dômes de cristal des salles de balle et s'étendait comme une toile d'araignée meurtrière le dernier jour du mois de juillet 1914 rudolf schrodinger se présenta au bureau de son fils à l'institut de physique pour lui transmettre la convocation au recrutement qui venait de lui parvenir ils allèrent ensemble faire l'acquisition de deux pistolets avec lesquels erwin ne ferait feu sur personne et réciproquement ne se trouverait dans la ligne de mire d'aucun soldat ennemi pendant les années qui suivit il fut envoyé vers différentes destinations en tant qu'officier d'artillerie à la tête de plusieurs batteries au front italien il atterrit d'abord à près des statels où il put admirer le feu de saint elme pour la première et la dernière fois l'événement le plus notable dont il se souvint à partir de l'été 1915 les ordres de l'état-major le contraignirent à des exercices pyrotechniques autrement plus délicats à la fin de l'année il se distingua par son courage lors de la troisième grande bataille de lisonzo au cours de laquelle tombèrent 80 000 soldats aux ronds rois et 125 000 soldats italiens sa principale responsabilité consistait en l'application rigoureuse de la physique de newton ainsi était-il chargé de calculer la trajectoire des missiles et d'orienter les canons de voir dont il s'acquittait avec l'intégrité en dépit du feu et demi qui faisait rage dans la mesure du possible il tenta de tirer profit de sa condition de physicien théoricien étant donné qu'au final le seul laboratoire dont il avait besoin était celui qui portait déjà sur son dos c'est pendant la guerre à prosecco qu'eut lieu ma première rencontre avec la théorie d'einstein de 1916 j'avais beau avoir du temps à revendre j'eus beaucoup de mal à la comprendre erwin schrodinger avait peut-être été trop modeste en réalité il en vint à si bien maîtriser le formalisme complexe de la théorie de la relativité qu'il publia deux articles lesquels attirèrent l'attention d'einstein lui-même un succès à la portée de rares physiciens de l'époque un de ses articles évoquait l'un des aspects les plus délicats de cette théorie l'ambiguïté surgissant lors de la définition de l'énergie gravitationnelle le 7 octobre 1915 lors de l'assaut de plos dans la province de trente l'explosion d'une grenade entraîna la mort de son professeur fritz ansen orl au printemps 1916 schrodinger fut promu au berleutnant et transféré à vienne l'année suivante cette nouvelle destination comportait peu de risques il était chargé d'enseigner la météorologie à des étudiants de première année dans une école d'officier au sud de vienne dans la ville de wiener neustadt il y démarra jusqu'à l'armistice en 1918 pour surmonter le désespoir et la fin de l'après-guerre il se jeta à corps perdu dans la philosophie comme il l'avait fait aux heures les plus sombres au front il lut les oeuvres complètes de schopenhauer qui initiaient au pessimisme à la mise entreprise bien documentée et à la philosophie orientale dans une transflirtant avec la hallucination il couvrit des pages et des pages de carnet de pensée qui lui inspirait la lecture des upanisade cette passion pour les textes sacrés des hindous le dévora avec la même ardeur que son amour pour félicie quelques années auparavant quand on lui proposa un poste de professeur de physique théorique à snesernowitz il accepta avec le secret dessin de limiter la science aux salles de cours et de consacrer son temps libre à l'étude approfondie du vedanta la chute de l'empire austro-hongrois interrompit son numération orientale mon ange gardin intervint tout à coup snesertowitz ne faisait plus partie de l'autriche tout resta l'être morte j'ai dû rester fidèle à la physique théorique et à ma grande surprise en récolterait les fruits de temps à autre l'équation d'onde on ne connaîtra jamais le nombre exact de morts lors de la première guerre mondiale mais les estimations avoisine les 10 millions sans compter les blessés et les soldats mutilés ou traumatisés toutefois pour la famille schrodinger les pertes ne furent pas à déplorer dans les tranchées mais pendant l'épouvantable après-guerre les deux empires allemands et austro-hongrois qui avaient mis le monde en échec pendant quatre années interminables dure se soumettre à la douloureuse mutation en république le kaiser guillaume ii s'exila aux pays bas troquant sa passion pour la stratégie militaire contre le jardinage il a ouvert une usine à 8 quoi et le jeune empereur charles 1er fut exilé sur l'île de madère où il connut une triste faim suite à une pneumonie jusqu'au printemps 1919 l'autriche subit un embargo alimentaire imposé par les alliés qui poussa la population au bord de l'inanation à 73 ans non quoi schrodinger gardait un souvenir ah ok je suis qu'il y a 73 ans en 1916 putain je me disais un problème à 73 ans schrodinger gardait un souvenir net de cette période de disette pendant laquelle il chercha à se réfugier pour dans le renoncement que préconisait l'ancienne sagesse hindoue la famille finit par se rendre aux soupes populaires où l'on perfectionnait l'art d'élaborer des plats à partir de rien c'était aussi l'occasion de rencontrer des gens car la vie culturelle dynamique de la ville traversait également une période de rationnement drastique même les jeunes désœuvrés suite à l'accablement du champ de bataille était à bout de fort ex-sangue schrodinger s'était retrouvé exposé à la tuberculose après avoir contracté une infection pulmonaire le splendide édifice acquis par le grand père boer en plein coeur du premier district de vienne se délabrait les réductions drastiques d'approvisionnement en gaz plongèrent dans le froid et l'obscurité l'appartement du cinquième féru de lecture rudolf tenta de lutter contre les ténèbres et installant des lampes de mineurs dans sa bibliothèque en plus d'inonder les vitrines contenant ses livres d'un éclat abyssal les lampes dégageaient un relant insupportable la même déchéance affectait les occupants et le bâtiment avant la guerre georgine avait subi une opération chirurgicale très agressive pour éliminer un cancer du sein rudolf déjà septuagénaire dépérissait rapidement en raison des privations l'usine de linoneum à laquelle il avait dédié sa vie avait mis la clé sous la porte les séjours à la campagne l'éreinter les cinq volets d'escalier séparant la rue de son logement n'était était une torture quotidienne et il souffrait constamment d'hémorragie il mourit en paix la veille de noël 1919 avant de dîner assoupi par le bercement du fauteuil à bascule schrodinger ne sait jamais défait du sentiment de culpabilité qu'il ressentit pour avoir cherché à fuir l'atmosphère oppressante qui flottait dans la maison son inconscient le tour matin le tourmenta pendant un temps et il fut assaillé de cauchemars dans lesquels il bradait la bibliothèque de son père et son outilage scientifique outre le laboratoire où se réfugier une de ses principales distractions pendant la maladie de rudolf avait été anne-marie bertel qui avait suffisamment grandi pour devenir son amante une fois passé le tragique noël au cours duquel il dure enterrer son père schrodinger se vit proposer un poste de professeur associé au département de physique théorique de son université le salaire s'avéra néanmoins insuffisant pour entretenir une famille alors que âgé de 32 ans il s'était résolu à se marier et devenir indépendant le salaire que recevait anne-marie en un mois en tant que secrétaire du directeur général d'une grande compagnie d'assurance dépassait ses émoluments annuels chose qui le mortifiait erwin rejeta l'offre de vienne et le poste qui lui était destiné échut une fois de plus à son ami en steering suite à une longue période de maturation dans la bulle protectrice de vienne schrodinger se lança fraîler directement dans une série de déménagements mû par sa quête de stabilité financière dans une allemagne moins touchée que l'autriche par l'inflation de l'après-guerre si la motivation première était l'argent le changement d'air profita plus à son oeuvre qu'à son compte courant ce périple amena a rencontré d'autres scientifiques plus critiques loin de son confortable cercle viennois le coup de fouet qui s'en suivit l'amena à se placer à l'avant-garde de la science il commença par être l'assistant de max vienne à l'instru à l'université d'hiena au printemps 1920 il n'eut pas à faire ses valises seul anne-marie qui était alors devenue son épouse le 24 mars à l'été elle confessa un jour à un ami commun tu sais quoi ce serait plus simple de vivre avec un canaric avec un cheval de course mais je préfère le cheval de course anne-marie ne cacha jamais l'admiration que lui inspirer son ami son mari et déployer de grands efforts pour lui créer un environnement confortable et chaleureux lui permettant de se dédier à son travail dans de bonnes conditions schrodinger accepté ce sacrifice avec un ad libis hindou le but de l'homme est de préserver et développer son karma celui de la femme est similaire mais différent il consiste en quelque sorte à bâtir une demeure acceptant le karma de l'homme à n'en point douter anne-marie préserva son karma au point de lui faciliter ses aventures le cours des événements s'accélérait en moins de deux ans schrodinger perdit ses parents et son grand-père dans le même temps il connu trois villes et quatre postes universitaires premier assistant puis professeur associé à yéna professeur associé à la technische hochschule de stuttgart et professeur de physique théorique à brocklow schrodinger évoquerait plus tard cette période comme une comme ses premières années de vagabondage dans la culture germanique la mobilité professionnelle constitué une routine des vases communicants ont relié les universités entre elles chaque vacances occasionné une série de déplacements telles les dominos une véritable chaîne de promotion des dizaines de professeurs se croisaient dans les stations de train échangé leur destination de vienne à lipzig de gothingen à berlin de hamburg à zurich d'un poste à l'autre pour schrodinger ses prêts pérégrinations à travers l'allemagne furent comme un voyage intérieur vers la mécanique quantique comme l'a dit arthur eddington en son temps à l'époque j'ai fait une bêtise là à l'époque la théorie quantique est une invention allemande à brocklow par exemple il rencontre à otto lumer qui était contrat collé qui avait collecté une partie des données expérimentales utilisées par planck pour dériver sa loi de radiation zurich avait l'allure d'un tremplin clair et défini dans sa carrière professionnelle mouvementée une molécule flottée dans l'air de la ville avait-elle été apportée par le vent fohen qui soufflait avec force depuis les alpes ou était-ce l'influence du lac quoi qu'il en soit elle ne stimula pas seulement l'imagination des révolutionnaires comme lenin trotsky ou des écrivains comme joyce c'est là que la théorie de la relativité générale d'einstein avait été parachevé et où l'eau et peter des biais avaient travaillé schrodinger avait jusqu'alors fait preuve d'une polyvalence indéniable corrigeant approfondissant le travail d'autres scientifiques dont la plupart des disciplines ayant éveillé sa curiosité cette admirable diversité semblait néanmoins confirmer le dicton populaire selon lequel qui trop embrasse mal et train aucune offre majeure dans les domaines auxquels il s'était frotté n'était encore de son fait la commission de zurich demanda un rapport sur le physicien viennois à sommerfald qui le décrivit ainsi un esprit de premier ordre très solide et critique son éloge ne transpirait pas la créativité au final la balance pencha en faveur de schrodinger l'éventail de ses capacités semblait pouvoir contenter tout le monde la commission de sélection appréciera notamment ses recherches sur la perception des couleurs car son nomination permettrait la tenue de conférences sur la biométrie tant convoité par les biologistes quand il se présenta à zurich mais octobre 1921 le poids des deuils et des déménagements l'avait épuisé j'étais tellement capoute reconnu-t-il que je n'avais même pas lu des idées sensées la tuberculose profita de sa faiblesse pour se déclarer à nouveau avec une infection pulmonaire et à peine occupa-t-il son nouveau poste à l'université qu'il dut demander un congé pour se soumettre à une cure de repos absolue à la station terminal alpine d'arossa il retourna au travail six mois plus tard en novembre 1922 l'année suivante fut un productif il ne publie à aucun article étant donné ses 36 ans un âge auquel l'énergie créative de nombreux scientifiques se tarient on aurait pu penser que sa carrière scientifique était terminée la musique des atomes dans les solides et les liquides la liberté des atomes est très limitée car leurs mouvements sont restreints par l'interaction électromagnétique qui crée un lien solide entre eux cette influence mutuelle qui mêle les destins de milliards de noyaux d'électrons et d'électrons comme ceux qui composaient les parois du four de plank introduit un facteur de compléziquité inexistant dans les gaz dont les molécules peuvent le plus souvent être considérées comme presque indépendantes dans les solides et les liquides non seulement la matière s'occupe de la lumière mais elle maintient aussi un dialogue intense avec le reste de la matière d'une certaine façon l'étude des gaz permet donc d'enquêter sur le dialogue que la lumière établit en privé avec chaque atome afin de rendre visibles ce dialogue le gaz peut être chauffé ou soumis à une tension électrique ce type d'expérience était courant dans les laboratoires du 19e siècle un des instruments les plus populaire est alors la lampe à décharge une ampoule en verre pourvu de deux électrodes métalliques aux extrémités qu'on soumettait à une différence de potentiel croissante à l'intérieur ont trouvé un gaz tel que l'hydrogène l'hélium le krypton ou les vapeurs de mercure et de sodium au delà d'un seuil de tension électrique la lampe dégage une lueur intense en filtrant cette lumière à travers un prisme on observait une succession de minces de minces dignes de différentes couleurs séparées par des bandes noires le spectre des gaz est par conséquent beaucoup plus simple que celui des solides et des fréquences les spectroscopistes comprenaient que la différence de potentiel qui s'appliquait émettait un courant d'électrons depuis la cathode électrode négative et qui traversait le tube en direction de l'anol d'électrode positive si en cours le chemin des électrons en cours le chemin des électrons percuter une molécule de gaz cela générait une lumière que les scientifiques analysaient avec le prisme mais comment le mécanisme était inconnu la seule prise dont il disposait se résumait à la collection de rayes lumineuses qu'ils observaient dans le spectre de chaque gaz comme on le voit sur le schéma pour l'hydrogène à des pressions très basses quatre rays se dégage appartenant à des couleurs dont les longueurs d'onde sont le violet le bleu le vert et le rouge en 1885 joanne jacob balmer mathématicien suisse qui gagnait sa vie en donnant des cours dans un institut féminin à balle appliquait sa pensée analytique au problème balmer n'a là dans aucun laboratoire pour le résoudre se contenta de jouer avec les données publiées dans les revues par les physiciens expérimentaux son tempérament le poussait vers la géométrie mais le casse-tête de l'hydrogène attira son attention à 60 ans il sut trouver le modèle qui défiait l'imagination des physiciens il se présentait comme suit 1 sur lambda est égal à r fois un quart moins 1 sur n carré ou n un nombre entier 3 21 102 etc avec n supérieur à 2 où r est la constante de rittberg une valeur d'une valeur de 1,097 fois 10 puissance 7 mètres en l'introduisant dans cette équation les quatre valeurs particulières de 3 4 5 6 et les lambdas de l'hydrogène semblait surgir de nulle part 656 nanomètres 486 nanomètres 434 nanomètres 410 nanomètres comme précédemment indiqué sur le schéma balmer avait certes décrypté la structure mathématique se cachait derrière la valse de chiffres spectraux mais il manquait une image claire de la façon dont l'énergie est changée avec la lumière la question devait trotter dans la tête de tous les spectroscopies de l'éthroque n'ont pas normalement Hans Hansen basé à Copenhague le défi qu'il avait accepté était de nature bien différente de celui auquel Planck et Einstein s'étaient confrontés le danois faisait face à la structure d'atomes isolés étant donné que l'assemblée d'atomes dans un gaz se comporte comme un chœur chantant les mêmes notes à l'unisson en étudiant leur spectre on peut déduire ce que change chaque individu l'échange continué de quanta entre la lumière et les oscillateurs composant les parois du four ressent plutôt au chaos nullement harmonieux de la foule commentant le concert à la sortie de la salle on peut résumer la constante de Planck après s'être émissé dans la lumière et maintenant utilisé dans l'atome selon bord les quanta du four était le fruit des incessants sauts vers le haut et vers le bas des électrons tout au long de l'escalier énergétique constituent le réseau d'atomes composant les parois les molécules quasi indépendantes d'un gaz forme des escaliers avec de larges marches bien définies surtout au niveau inférieur à l'inverse dans les solides et les liquides les liens intenses entre une quantité astronomique de particules tissent un enchauffement de marge d'énergie très très petite de hauteur dérisoire les électrons ont accès à un éventail presque infini de transition de grands sauts et d'être imperceptible générant les photons d'une infinité de fréquences qui finissent par donner leur spectre un aspect continu pourquoi la physique classique devait-elle souscrire aux préceptes de bord dont certains semblent si arbitraires via une simple série de calculs le jeune théoricien obtint avec son modèle une expression pour l'énergie de chaque orbite en fonction d'un nombre entier n qui serait dénominé premier nombre quantique en égale 2pi carré m e puissance 4 k c 2 sur n carré h 2 égale moins k sur n carré où m et la masse de l'électron e sa charge électrique ou k correspond à la constante de proportionnalité de la loi de coulomb et h à la constante de planck et puis à 3,14 15 92 105 35 89 119 32 38 46 26 43 38 32 79 52 88 4 39 7 1 6 39 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4 5 9 2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 0 8 9 chaque n indique une orbite de rayon différent le signe négatif implique que l'électron possède moins d'énergie quand il est lié à l'atome que lorsqu'il est en liberté il faut de l'énergie pour l'extirper et le séparer du noyau plus n est fait plus l'énergie le sera l'état fondamental correspond à n égale 1 une sélection de cercles concentrés qui se forme ainsi malgré cette nouvelle conception des orbites l'atome de sommerfeld continuait d'émettre les mêmes quantités d'énergie que celui de bord lors des transitions il générait donc des photos avec les mêmes fréquences qui dessinaient les mêmes rayes spectrales visibles en projection sur un écran le moment d'invoquer la relativité restreinte était venu selon la théorie d'einstein les corps des changes de masse et donc d'énergie e égale mc2 quand leur vitesse augmente ou diminue l'effet est imperceptible pour les accélérations produites par des corps pour les par les corps macroscopiques de notre environnement quotidien mais son effet dans la vie frénétique des électrons ne pouvait être ignorée on savait depuis kepler et newton que pour pas courir des orbites elliptiques les corps doivent constamment changer leur vitesse ces petites variations suffisait à provoquer de subtils déplacements dans le niveau d'énergie ce qui expliquait le dédoublement des rays de broglie et le défi de schrodinger maurice de broglie sixième duc du nom concrétisa concrétisa le fantasme de tout physicien expérimental monter un laboratoire à la hauteur de ses désirs sans être restreint financièrement son appartenance à la aristocratie lui permis d'utiliser le manoir familial rue chateaubriand en plein coeur de paris il en remplit les armoires louis 15 d'une multitude d'appareils électriques troqua les serviteurs contre un bataillon d'assistants et conçu un vaste programme de recherche centrée sur les rayons x et l'effet photoélectrique sa passion scientifique finit par corrompre l'esprit humaniste du prince louis son petit frère versé jusqu'alors dans l'étude de l'histoire médiévale qu'il abandonna pour se lancer dans une nouvelle carrière physicien d'après louis maurice estimé les rayons formés par des ondes et corpuscules mais n'avait pas les idées très claires ce sujet n'étant pas théoricien lui se chargea de les carré de les clarifier il eu l'occasion de se pencher en profondeur sur la nature de la radiation électromagnétique pendant la première guerre mondiale qui le surpris pendant son service militaire il devint ensuite opérateur de radio sur la tour eiffel il est peut-être agrippé c'est peut-être agrippé à sa structure de faire qu'il eut la révélation suivante suite à de profondes réflexions dans la solitude et la méditation idem le vint soudain 1923 la découverte faite en 1905 par Einstein devait se généraliser pour s'étendre à toutes les particules matérielles notamment les électrons en d'autres termes si la lumière pouvait présenter les propriétés corpusculaires les électrons devaient aussi afficher des traits ondulatoires de broglie suggérait alors qu'une particule telle qu'un électron errant librement dans l'espace serait associée à une onde de longueur lambda égale h sur p où p est une grandeur physique appelée quantité de mouvements définis en gros comme le produit de la masse de la particule par sa vitesse p égale m fois v une fois diplômée de l'académie des sciences françaises de broglie fit publié deux brefs communiqués en septembre 1923 contenant le fruit de ses réflexions solitaires elle donnerait suite à une version plus complète qui devint sa thèse doctorale l'année suivante paul angevin son directeur de thèse ne savait trop quoi en faire elle lui semblait aussi ingénieuse qu'improbable raison pour laquelle il passa la patate chaude à Einstein qui l'attrapa avec enthousiasme j'y vois un timide ray de lumière sur la plus obscure de nos énigmes physiques les américains clinton davidson et lester germer réalisèrent l'expérience aux belles téléphones laboratorises et les anglais alexander raide et george thompson en firent de même à l'université d'amberdine les deux équipes découvrirent que les électrons se portait se comportait comme des ondes en traversant un monocrystal de nickel ou une pellicule de métal ultra fine si les électrons s'étaient comportés comme des particules ils auraient rebondi comme de minuscules balles dans des directions bien définies en pénétrant dans le réseau d'atomes d'un solide alors en répertoriant les électrons partis dans chaque direction d'obtenir une large dispersion au profil ondulatoire voir figure si contre un verdict sans appel en santé des expériences les électrons cachaient les propriétés ondulatoires la percée de de broglie comme c'était de plus en plus le cas dans des domaines quantique posait cependant presque plus de questions qu'elle n'en clarifiait de broglie interpréter cette ondes comme quittant la particule bien que cette affirmation présente à une certaine solidité intuitive elle ne précisait pas pour autant quel type de relation l'électron entretenait avec elle je pense il baise par exemple une particule subissant tout type d'action de son entourage une collision avec une autre particule l'influence d'un aimant etc modifierait sa vitesse et son et donc sa longueur d'onde mais en vertu de quels mécanismes aucune équation ne permettait de calculer la dynamique des ondes associés aux électrons ces difficultés tenaient sans doute en allèle le physicien néerlandais peter de biais qui à la mi-octobre 1925 lança à schrodinger à zurich en ce moment vous de travailler sur rien d'important je ne comprends pas tout ce tumulte autour de de broglie lisez le on verra si une conversation intéressante peut en ressortir schrodinger étudia l'oeuvre du prince français et l'exposa avec brio le 7 décembre lors d'une conférence assis par le public de biais n'était toujours pas satisfait il rappela schrodinger que pour parler correctement d'onde qu'il s'agit de vibrations d'une corde de guitare d' oscillation dans la pression des molécules de l'air ou de radiations électromagnétiques une équation d'onde était nécessaire voilà pourquoi avant de quitter la salle de conférence il il la réclama trouvez-la s'était-il exclamé ce défi faisait ce défi faisait écho à celui lancé à bord par hans marius hansen pour justifier la formule de balmer schrodinger prit des billets au mot posant le premier jalon de son futur chef-d'oeuvre le deuxième jalon lui était étranger au domaine scientifique parvenu à zurich une voie d'eau s'était ouverte dans l'esquive de son mariage avec anne-marie au bord du naufrage il découvrit que dans certains recoins de la cité helvète subsistait l'esprit libertaire et anti-bourgeois du dadaïsme qui avait explosé en pleine première guerre mondiale leur nouveau cercle social faisait preuve d'une grande tolérance vis-à-vis des relations extramaritales qui se formaient parfois au sein du groupe d'après le mathématicien hermann veil ami d'erwin et amand anne-marie schrodinger accomplit ses travaux cruciaux lors d'une période d'exubérance amoureuse tardive veille devait savoir de quoi il parlait puisqu'il collabore étroitement avec le physicien autrichien les dents à surmonter les écueils techniques de l'équation d'onde sa remarque donna lieu à moult de conjectures identité de la muse quantique en vain plus mystérieux encore le journal que tenait schrodinger à cette époque fut perdu tout juste tout ce tout juste sait-on qu'il s'agissait d'une ancienne petite amie de vienne et qu'il passa les fêtes de noël avec elle dans la même station de ski ou quatre ans plus tôt il avait fait une cure de repos peut-être est-ce fait ici quoi qu'il en soit cette personne contribuait à une phase de merveilleuse créativité où schrodinger donna le meilleur de lui-même si jusque là il publie en moyenne 40 pages par an dans les revues scientifiques sa production fut quasiment multipliée par 7 en 1926 atteignant un record de 265 pages de plus il ne se contentait plus simplement de critiquer le travail des autres en y ajoutant une profondeur mathématique son oeuvre prenait un tout autre tour étant un physicien aux compétences reconnues mais sans oeuvre mémorable à son actif il intégrait le panthéon des grands scientifiques du 20e siècle il formula pas son équation d'onde à partir des données expérimentales ou d'un cadre théorique solide mais à tâtons grâce à un coup de poker une pure intuition physique suite aux fêtes de noël le doyen de l'université de zurich lui demanda s'il avait profité du ski sur les pistes d'arossa la réponse rodinger éluda l'aspect amoureux et s'est limité à reconnaître une série de calculs l'avait désorienté pendant la première conférence de la nouvelle année il s'adressa à l'auditeur en ce terme mon collègue débié m'a suggéré qu'il nous fallait une équation d'onde et bien j'en ai trouvé une anatomie d'une équation l'équation d'onde de schrodinger est une équation différentielle au dérivé partiel sous la forme moins h carré sur 2 m facteur de je connais pas cette lettre grecque au carré psi sur je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre au carré psi sur je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x carré plus je connais pas cette lettre grecque x car plus quelle est cette lettre grecque que je ne connais pas, psi, sur lettre grecque que je ne connais pas, theta. Où theta est une fonction du temps et des trois coordonnées... Ce n'est pas theta, c'est psi. Où psi est une fonction du temps et des trois coordonnées spatiales x, y, z. Y égale racine de moins 1 et... Ah, I égale racine de moins 1, ouais. Et H égale... Et H chelou est égale à H sur 2 pi. Pour l'aborder, des connaissances mathématiques ne rentrant pas dans le champ de cet ouvrage sans nécessaire. Nous limiterons donc notre curiosité à une version simplifiée en une seule dimension et en mettant la dépendance temporelle sous la forme moins... Iota... Non, pas Iota, lettre grecque dont j'ai oublié le nom, carré, sur 2m fois lettre grecque dont je ne connais pas le nom, au carré, psi, sur lettre grecque dont je ne connais pas le nom, x carré, plus Vx, plus Psi x égale à E Psi x. Cette simplification n'est pas pour autant un abandon total, car elle suffit à illustrer un large éventail des paysages quantiques. Avant de l'interpréter, nous allons présenter chacune de ces composantes pas à pas. Lorsque l'on parle d'équation, la première image qui vient à l'esprit est une expression algébrique avec une ou plusieurs inconnues, telles que x carré plus x égale 7, ou x cube moins y carré plus 3 égale 0. Une équation soumet généralement une ou plusieurs véritables variables des nombres dont l'identité est inconnue à une série d'impositions exprimées par des opérations mathématiques, addition, subtraction, multiplication, division, puissance et racine. Que seules les solutions satisfont. Avant l'introduction au XVIe siècle par le français François Viette, de la notation symbolique moderne avec les lettres, des mathématiciens égyptiens ou arabes exprimaient les conditions dans une prose directe. A titre d'exemple, une équation du type x carré plus x égale 3 était formulée comme une question. Quelle chose, multipliée par elle-même, ajoutée à la chose en soi, donne 3 comme résultat. Ce faisant, en utilisant des mots, il est naturel de vouloir généraliser la chose simplement en étendant le jeu des opérations et l'ensemble d'entités mathématiques auxquelles elles s'appliquent. Suivant la vague d'attractions soulevées au cours du XIXe siècle, les conditions des équations ne s'imposaient plus seulement au nombre, mais aussi à des objets mathématiques de plus en plus complexes comme des fonctions ou des matrices. Ces dernières, comme nous le verrons, joueront un rôle primordial dans l'histoire de la mécanique quantique. Pour le moment, il nous faut juste intégrer à notre jeu les fonctions et une nouvelle opération de la dérivation. Les fonctions de deux variables sont représentées via des surfaces déployées dans un espace en 3 dimensions. Celles de 3 variables et plus défient la capacité du cerveau humain à les visualiser. A l'instar des nombres, les fonctions peuvent se soumettre à tout un éventail de conditions mathématiques. Celles qui les remplissent deviennent des solutions. Avec les équations différentielles, le jeu est sensiblement le même qu'avec les équations algébriques, à ceci pourrie que la distribution se diversifie. Les fonctions sont également acceptées. Ainsi que les règles, les opérations incluent des dérivées. Voyons un exemple. dy sur dx égale k, y ou k est une constante. Exprimée à l'ancienne mode, elle devint la question quelle fonction, après être dérivée, est égale à une constante k multipliée par cette même fonction ? La réponse est yx égale y e de kx ou y0 e de kx ou y0 égale y de 0. qui remplit les conditions énoncées dans l'équation. La notation yx elle-même met en exergue la dépendance de y à x. La dérivée reflète le rythme auquel la première variable change en fonction de la seconde sur la courbe de la figure 4. Si contre, y évolue progressivement à mesure que la valeur de x augmente. Pour faire apparaître ce rythme de changement, on peut utiliser la pente. Une droite qui touche la courbe de la fonction à un seul point, elle en est la tangente. Pour chaque x, en observant l'angle que fait la pente de la droite avec l'axe des abscisses, on obtient une idée intuitive de la valeur de la dérivée. Une pente plate équivaut à une dérivée nulle. y ne change pas en fonction de x. Tandis qu'une pente se rapprochant de l'axe des ordonnées correspond à une dérivée tendant vers l'infini et augmentant beaucoup avec chaque petite variation de x. Dans le cas présent, toutes les pentes sont petites, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent peu des abscisses. Les pentes de la nouvelle fonction tendent plus vers la verticale et ne se rapprochent de l'oriental qu'auprès de sommets et des vallées où leur rythme de changement ralentit. Quand la fonction inconnue dépend d'une seule variable comme c'est le cas avec yx, l'équation différentielle est dite ordinaire quand elle dépend de plusieurs variables comme f de x, y ou g de x, y, z. Il s'agit d'une équation différentielle aux dérivées partielles telles que l'équation de Schrödinger qui dépend généralement de trois coordonnées spatiales et une temporelle. Les dérivées se sont révélées être un outil idéal pour écrire les lois de la nature, les changements de la position des molécules de l'air, de la température d'un métal, de la pression atmosphérique, de la concentration d'une solution, du nombre de noyaux radioactifs se désintégrant, de la densité d'un plastique, de la tension de la peau d'un tambour, etc. Ces changements peuvent être soudains ou graduels, progressant de façon constante ou par à-coups, en cycle régulier ou adoptant un comportement chaotique. L'objectif scientifique est d'identifier des règles dans ces variations de localiser leurs agents et intermédiaires, de comprendre le rôle qu'ils jouent et d'établir leur cadence. Les équations différentielles effectuent cette tâche avec la précision et la rigueur de la logique mathématique. Elles décrivent souvent des phénomènes dont l'existence des jusque-lors insoupçonnées. À partir de l'intuition physique ou de l'analyse d'une situation, parfois, on aboutit à une équation comme on rédige un scénario avec ses protagonistes pour découvrir qu'une trame imprévue se développe ensuite à partir des prémices initialement formulées. C'est également pour cela que les dérivés ont fini par intégrer l'intérêt professionnel des chimistes, des ingénieurs, des biologistes et des économistes. C'était pas le schéma, on s'en fout un peu. Nous avons, en d'autres termes, un système tout à fait classique émergeant du domaine familier des instruments de musique, une corde fixe décrite par une fonction continue avec une de ses variables, la fréquence quantifiée, il n'y a fondamentalement aucune différence de la quantification de l'énergie de l'équation de Bohr pour les atomes et celle de la fréquence des harmoniques. Souvenons que cette puissante analogie n'avait jusque là pas attiré l'attention des physiciens. Bien entendu, Schrödinger ne va ça pas à côté. Là aussi, son équation admet une infinité de solutions dans la brume mathématique, mais lorsqu'elle est soumise à une série d'exigences, l'un de ses paramètres devient quantifié, c'est l'énergie. C'est un peu de schéma là, c'est compliqué à décrire. Des scènes de la courbe révèlent que le relevé devient important dans l'équation principalement quand la valeur de x est faible, quand l'électron r près du noyau. Si nous divisons un nombre par un autre beaucoup plus petit que l'unité, nous obtenons comme résultat un nombre grand. Plus le démoniateur est faible, plus le quotient sera élevé. Par exemple, 1 sur 0,1 égale 10, 1 sur 0,000001 est égal à 1 million. A l'inverse, x augmente, le quotient kcze² sur x diminue jusqu'à devenir insignifiant. Ces deux tendances montrent que l'électron ressent fortement l'attraction des charges positives quand il est à proximité du noyau où v croît fortement, alors que sa présence est à peine notable lorsqu'il en est très loin où v décroît jusqu'à s'évanouir. Dans ce dernier cas où v tend vers 0, l'équation se réduit à celle de l'électron libre. Supposons toujours que les noyaux se trouvent au repos ou que l'on peut dégliger sa vitesse face à celle des électrons. Putain, j'ai trop enchant ce bouquin. La principale énigme d'équation de Schrödinger qui sera résolue dans le prochain chapitre est de la nature physique de la grandeur qui représente la fameuse fonction psi. La question alimenta les débats houleux telles qu'elle fut posée. La controverse ne sembla pas s'atténuer. Max Born qui proposa la réponse la plus satisfaisante fut dû attendre près de 30 ans pour voyager à Stockholm et recevoir le prix Nobel. Schrödinger lui-même s'opposa ardemment à son interprétation. Il avait toujours pensé que psi représentait la répartition de la charge de l'électron comme si la particule loin d'être ponctuelle se dispersait dans l'espace tel l'eau d'un seau se répandant sur le sol s'accumulant entre les carreaux et évitant les aspérités. Quand l'atome absorbait ou émettait la lumière psi changeait tout comme la forme de la corde grattée par un guitariste. Une suite d'états énergétiques différents équivalaient à une succession de notes de musique Schrödinger entretint cette vision jusqu'à la fin de sa vie. Il formula la première équation différentielle majeure de la mécanique quantique et la première à définir un cadre autosuffisant sans été ni béquis classique. La première à ne pas être un pastiche de physique ancienne et moderne elle était de la même lignée que f égale m fois qu'avait introduite la mécanique de Newton comme elle elle décuplait le champ d'action de toutes les formations précédentes. Elle permettait afin d'établir voire de comprendre l'évolution des systèmes quantiques une fois que psi temps et dans des circonstances déterminées l'équation rendait minutieusement compte de son évolution future. Schrödinger fournit le support demandé par les physiciens qui sentaient jusqu'alors que la science quantique se contentait de saper des fondements en ne fournissant que peu de traiteaux. Il dessina la carte du territoire et apporta la boussole permettant de l'explorer sans crainte de se perdre. Le physicien Hans Bates exprima ainsi l'enthousiasme qu'il partageait avec d'autres jeunes chercheurs à partir de 1926. La quête du sens La mécanique quantique primitive imposant aux théories classiques de nombreuses restrictions sans aucune justification que l'efficacité en matière de reproduction de résultats expérimentaux. L'équation de Schrödinger inaugurait la deuxième acte de cette régie quantique. Le dernier carcan classique dont le créateur refusait de se défaire était l'interprétation physique de ses solutions. C'est le cap décisif que Frank Schirp Heisenberg Born et Bohr. Il arrivait parfois à Schrödinger de confier à l'enroulouse scientifique que la physique ne se régime pas uniquement à la recherche sur l'atome comme la science ne se régime pas uniquement à la physique. Appliquant à la lettre sa propre maxime il ne se consacra pas son énergie aux mathématiques supérieures qu'imposait le protocole quantique. Il se mit à donner des cours particuliers à Ita et Rosvita Junger. Ses jumelles âgées de 14 ans amies de la famille d'Anne-Marie avaient échoué en algèbre. Ita avait le plus besoin d'aide aussi Schrödinger contentit son attention sur cette dernière. L'enseignement doit passer par une certaine complicité mais dans ce cas précis cette complicité eut tôt fait de franchir les limites de la pédagogie. Les cours furent un réel succès. Ita valida ses examens avec brio. Désormais faute de prétexte pour l'avoir Schrödinger s'ingénia à inventer d'autres raisons. Il se mit à faire la cour à la jeune fille d'abord prudemment puis ouvertement dès lors que cette dernière eut soufflé ses 17 bougies. Cette petite distraction sentimentale ne détourna pas de ses engagements professionnels. La même année le 18 décembre 1926 il s'embarqua du port du Havre pour les Etats-Unis où il attendait une tournée particulièrement éreintante. Le mois suivant à Berlin on se mit en quête d'un remplacement pour Planck à la chaire du département de physique théorique. Les candidats de plus en vue furent écartés pour des raisons diverses. Einstein par exemple se trouvait déjà à Berlin à un poste sur mesure qui le déchargeait de toute responsabilité d'entre universitaires. Si Heisenberg était reconnu pour ses qualités incontestables son jeune âge lui portait néanmoins préjudice. Sommerfeld représentait un choix possible mais il refusa de quitter Munich. Une fois ses candidats écartés l'alternative se réduisait à un bras de fer entre Schrödinger et Born. Là encore l'esprit d'attention de l'Autrichien jouant sa faveur. Ayant entendu le chant des sirènes de Berlin les étudiants de Zurich organisèrent un soir une procession aux flambeaux et une fois parvenus devant chez Schrödinger le suppliait de ne pas les abandonner. Ce geste eut beau lui mettre du baume au cœur dans sa tête Schrödinger avait déjà pris sa décision mais avant de poser ses valises dans la capitale de Prusse à l'été 1927 il eut une prémonition sa prochaine destination serait une autre gare de transit. Dans les salles de cours de l'université de Berlin Erwin éblouissait par ses talents d'orateurs mais ne prêtait guère attention à ses étudiants en dehors des cours. C'est un individu éloquent mais nullement un mentor tel que Bohr, Born ou Summerfold. A l'instar d'Einstein Schrödinger était un loup solitaire. Sa tenue vestimentaire qui défiait l'étiquette quelque peu prussienne du conseil fit également sensation mais son style irrévérencieux et désinvolte cachait en fait un esprit scientifique conservateur à l'unisson avec ses collègues Planck, Von Laow ou Einstein. En février 1927 il entra à l'académie prussienne des sciences devenant du haut de ses 42 ans le plus jeune universitaire de ses membres. A Berlin il se lia d'amitié avec Einstein frère d'armes sur les barricades de la guerre quantique qui serait bientôt déclarée à l'encontre des jeunes générations. Il se sentait aussi lié par le même sentiment d'étouffement face au formalisme berlinois. Pour compenser les turpitudes d'un mariage qui traversait de nouvelles périodes de discorde Erwin et Anne-Marie prirent soin d'avoir une vie sociale chargée. Chaque semaine ils organisaient chez eux une soirée spéciale saucisse viennoise et sponsorisaient toutes sortes d'idées en matière de festivité comme ce bal masqué qui transforma leur appartement en hôtel psy-psy étoile. La ville très riche d'un point de vue culturel était source de tentations pour Schrödinger et lui rappelait sa jeunesse dorée à Vienne. La nouveauté ne résidait plus dans les oeuvres de Franz Grillparzer mais dans les drapes de Berlotte Brecht. Schrödinger avait le choix entre aller voir Marlène Dietrich ou Ruth Berlot au théâtre écouter Lotte Liena ou laisser libre cours à son cynisme en écoutant les chansons de Cabaret. Hélas, les arts n'étaient pas les seules fleurs à bourgeonner sur les trottoirs de Berlin. Toute terre s'avérait propice à la prolifération du chiendent de national-socialisme qui se propagea bientôt jusque dans les jardins des enseignants. Schrödinger aborait les nazis. Le 1er avril 1933 fut déclaré journée nationale du boycott des commerces juifs. Les vitrines furent recouvertes de banderoles dissuasives, la propagande déconseillée aux patriotes allemands d'acheter et, au cas où certains seraient insensibles ou même opposaient ses consignes, de gros bras vêtus de chemise brune furent postés aux portes des établissants, cabinets médicaux et bureaux d'avocats juifs. Schrödinger, scandalisé, fustigea quiconque soutenait ses actes d'intimidation. Les nazis le tira hors de cette confusion et lui évita d'être passé à tabac par le corps enseignant. L'essor du national-socialisme encouragea la purge des juifs, non seulement dans les rues mais aussi dans les institutions publiques. Une semaine après le boycott fut annoncée une loi visant à expulser de l'administration tout fonctionnaire à l'idéologie douteuse ou inapte à démontrer la pureté de son sang. La réaction de la communauté universitaire allemande fut bien trop complexe pour être résumée en quelques lignes, signalant seulement que les protestations auraient pu se compter sur les doigts d'une main. Ceux qui durent prendre la fuite laissèrent dans leur sillage des postes vacants qui contribuèrent à améliorer la situation professionnelle des personnes non concernées. Quelques jeunes arrivistes et vieux scientifiques à la gloire fanée y virent l'occasion de revenir au premier rang institutionnel. Quand on lui demanda pourquoi il avait quitté l'Allemagne, Schrödinger répondit un jour « Je ne pouvais pas supporter que la politique m'importune. » Une réponse pouvant être perçue comme quelque peu frivole mais le devint beaucoup moins lorsque l'on sait que la majorité des professeurs dans la même situation préférèrent supporter cette gêne. Ni Erwin ni Anne-Marie n'étaient juifs et le régime les considérait avec bienveillance. À 46 ans, Schrödinger occupait l'un des postes universitaires les plus envis du monde le trône de Berlin quand par sa propre volonté il échangea contre l'incertitude de l'exil. Même ses tensions politiques et personnelles exceptionnelles n'entamèrent en rien sa fougue sentimentale. Sa relation intermittente avec la jeune Ita aboutit à une grossesse. Schrödinger l'encouragea à garder l'enfant à condition que sa paternité ne perturbe pas son mariage avec Anne-Marie. Pour Ita, l'horizon semblait moins clair. Elle finit par avorter et leur rapport devait tendu. La dépendance sentimentale de Schrödinger se reporta ensuite sur Hildegung, l'épouse de son vieil ami Arthur March, tédicien autrichien de l'école de physique de Vienne. Hilder réussit à repousser ses avances pendant plusieurs mois à Hinesburg et à Berlin mais finit par lui succomber dans les paysages charmants du sud de Tirol. À l'été 1933, plusieurs scientifiques décidaient de qui à quitter l'Allemagne s'y étaient donnés rendez-vous. Ils voulaient profiter du soleil de leurs amis et des paysages escarpés du nord de l'Italie avant de se séparer et que chacun reparte par une vie hasardeuse à l'étranger. Une fois l'automne ou l'hiver venu, Vail, dont l'épouse était juive, partit pour l'Institut d'études avancées de Princeton. Born lui-même juif irait à Cambridge. Schrödinger avait trouvé une solution temporaire au Magdalene College d'Oxford. Ils firent de leur mieux pour éviter que les nuages lourds qui assombrissaient l'horizon ne gâchent le moment présent. Un jour, Erwin et Hilde quittèrent le groupe et partirent faire une balade à bicyclette dans les environs du lac de Garda. À leur retour, elle était enceinte. L'une des conditions imposées par Schrödinger pour aller en Angleterre fut qu'un poste d'assistance soit proposé à Arthur March. Anne-Marie, Erwin et Hilde arrivèrent à Oxford le 4 novembre, cinq jours plus tard, dans le Modeste Hôtel où ils logeaient. Anne-Marie reçut un appel téléphonique. La rédaction du célèbre journal anglais The Times lui fit part de l'information qui allait être publiée à la rue le lendemain. Son mari avait reçu le prix Nobel de physique qu'il partagerait avec Paul Dirac. Dès que Schrödinger fut rentré de Stockholm, une cohabitation délicate débarra entre les quatre individus. Schrödinger et Hilde formèrent un troisième couple au vu et au su d'Anne-Marie et Arthur. Anne-Marie fut comme une seconde mère pour l'enfant qui naquit le 30 mai 1934 sous le nom de Ruth George Erika March et ce n'est qu'à 17 ans que Ruth sut enfin quitter son père biologique. Un jour à la plage Erwin lui fit cette remarque « Regarde tes pieds ils sont exactement pareils que les miens ». Alors qu'il était en ébullition prenant ses repas dans le grand réfectoire du collège où tu ne sais jamais qui est cette personne qui s'assoit à côté de toi et avec qui tu parles de façon relâchée avant de découvrir que ce s'agit d'un archevêque ou d'un général. Son vieil ami universitaire Hans Tiring lui proposa un poste de professeur à l'université de Grasse la deuxième ville d'Autriche située dans le sud-est du pays. Schrödinger sentit que les pièces du grand puzzle de sa vie qui avaient volé en éclats lors de sa fuite de Berlin allaient enfin se remettre en place. Arthur et Hilde que trois années de mariage libre avaient exténué sur le plan émotionnel étaient rentrés à Innsbruck. De retour dans ses terres natales Schrödinger allait retrouver un emploi stable. L'accent de sa langue maternelle sa fille russe ainsi qu'une nouvelle idylle Hansi Bauer fille du directeur général de la société d'assurance pour laquelle Anne-Marie avait travaillé après leur fiançage à Vienne. L'appât des menus détaillé l'empêcha d'avoir une vision stratégique plus large. Schrödinger était loin de soupçonner que le pays serait bientôt annexé au Troisième Reich et que les nazis n'avaient rien oublié de son départ insolent de Berlin. Des années plus tard, il taxerait sa décision de rentrer chez lui de bêtises sans précédent. Le langage quantique Les matrices sont des entités mathématiques particulières qui peuvent être visualisées comme un tableau composé de lignes et de colonnes avec dans chaque case un seul numéro indépendant. On les écrit généralement entre parenthèses et sans quadrillage. Les matrices sont leur propre algèbre. Elles peuvent être soumises à différentes opérations l'addition, la subtraction, la multiplication ou la division lesquelles génèrent de nouvelles matrices selon une série de recettes créées par les mathématiciens. L'une de leurs propriétés principales est la non-computativité du produit matriciel A fois B différent de B fois A. Cela signifie que le principe bien connu sans lequel l'ordre des facteurs n'a pas d'incident sur le produit n'est pas vérifié. Pour avoir un exemple plus intuitif de la non-computativité d'une opération, penchons-nous sur les rotations dans l'espace affectées mathématiquement par des matrices avec leurs produits soit M et S deux points d'une sphère si on effectue deux rotations consécutives autour des axes qui la traversent. Le résultat dépendra de l'ordre voire figure en traduissant les règles mystérieuses de Heisenberg à l'aide de vraies recettes algébriques Born et Jordan énoncèrent l'une des équations les plus importantes de toutes les mécaniques quantiques P fois Q moins Q fois P est égale à moins IH sur 2pi fois I fois I où P et Q sont des matrices représentant la quantité de mouvement P et la position Q où I est la racine de moins 1 et H la constante de Planck I est la matrice unité et joue le même rôle que dans l'algèbre des matrices que le chiffre 1 dans la rythmétique conventionnelle l'équation 1 signifie que le produit P fois Q aboutit à une matrice différente de Q fois P l'interprétation que l'on peut en faire est la suivante chacune des mesures faites sur un système physique perturbe celui-ci Dans un tour de force de plus de 30 parcs Wolfgang Pauli parvint à calculer le niveau d'énergie EN des états stationnaires de l'atome d'hydrogène la fameuse formule de Bohr en appliquant le formalisme de Heisenberg et de Born avant que Schrödinger en fasse de même avec son équation des ondes en dépit de son succès cette nouveauté ne fut pas bien accueillie dans les hautes sphères de la physique En mars 1926 Einstein se montrait prudent et poli Les concepts de Born et de Heisenberg nous laissent sans voix et ont bouleversé toute personne ayant un penchant pour la théorie apathique Non la théorie Nous autres paresseux ressentons non pas une résignation apathique mais plutôt une certaine tension En privé il laissait libre cours au sarcasme Heisenberg a pondu un gros œuf quantique Ceux de Köttingen croient en lui et moi pas Schrödinger était au du même avis Sa mécanique ondulatoire était l'expression d'une réaction viscérale face à la tournure inquiétante que provenait de la mécanique quantique à Köttingen Pour Born Schrödinger était en quête d'un chemin revenant à la physique classique permettant de comprendre clairement les événements Il en allait de même pour Planck et Einstein Sculpture d'atome La nouvelle interprétation de Psi entraîne un calcul différent de probabilité en fonction du niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène Imaginons par exemple une expérience qui serait réalisée à partir de 100 atomes indépendants se trouvant dans le même état énergétique avec l'objectif de mesurer la position de leur électron Chaque électron occuperait un point de l'espace dont on enregistrerait les coordonnées On saisirait ensuite les données sur ordinateur puis on superposerait les 100 résultats afin d'obtenir une seule image Le résultat visible ne serait pas une distribution strictement aléatoire de position On verrait dans certaines zones une concentration de points et dans d'autres zones des points plus dispersés créant ainsi des nuages de densité irrégulière La proportion de points dans chaque zone donne une idée de la probabilité d'y trouver un électron au cours d'une nouvelle expérience S'il fallait parier sur l'endroit où l'on peut trouver l'électron de l'atome 101 La meilleure solution consisterait à parier sur les zones où sont concentrées le plus de points Ce sont précisément les zones où la valeur absolue de psi au carré atteint sa valeur maximale Au fur et à mesure que la densité de points diminue la fonction diminue elle aussi là où il n'y a aucun point la fonction est donc égale à zéro D'un point de vue strictement technique le terme orbital est synonyme de fonction d'onde mais dans la pratique il est utilisé pour décrire ses représentations Les fonctions solutions de l'équation de Schrödinger en dessinent des contours mathématiques pour chaque niveau d'énergie auquel l'électron peut se trouver dans l'atome d'hydrogène Un détail intéressant il n'existe pas un nombre fini ou arbitraire de formes mais plutôt une répétition de patrons aux dimensions variables et légèrement différentes les uns des autres Il existe un ensemble limité de modèles que les physiciens eurent tôt fait d'étiqueter Il y a les orbitales S qui désignent des nuages à symétrie sphérique des orbitales P semblables aux hélices d'un avion des orbitales D et F composées de plusieurs lobes rappelant les pétales d'une fleur tropicale Les lettres proviennent de la terminologie employée par les spectroscopies de l'époque C, S pour sharp, net P pour principal D pour diffus et F pour fondamental On retrouve dans les fonctions solution, psi les mêmes nombres quantiques N, M et L que dans le modèle de Sommerfeld Schrödinger contre Born Lors de la conférence qu'il teint quelques jours avant de recevoir le prix Nobel Born avec son élégance habituelle reconnut que la majorité des physiciens avaient accepté l'interprétation statistique qui à cette époque lui avait été attribuée mais qu'il n'avait toujours pas convaincu certains des plus importants Born a pris l'opposition d'Einstein par le biais d'une lettre dans laquelle le père de la réutilité lui dédia l'une de ses phrases les plus célèbres La mécanique quantique est certainement impressionnante mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore le mot de la fin La théorie a beaucoup à offrir mais elle ne nous rapproche guère des secrets de l'ancien En tout cas je suis convaincu qu'il ne joue pas au dé Cette allusion à l'interprétation statistique afflige à Born Le verdict d'Einstein sur la mécanique quantique tomba comme un coup près Les plus jeunes se montèrent moins préoccupés et en partie moins respectueux Dans ses correspondances privées Heisenberg se moquait d'Einstein de De Broglie et de Schrödinger les surnommant les chevaliers du continu Deux factions se formèrent alors d'un côté la coalition de Göttingen et de l'Institut de Bohr prônaient une version canonique de la mécanique quantique la fameuse interprétation de Copenhague de Lot les radicaux libéraux libres d'Einstein et de Schrödinger s'évertuaient à en saper les fondements Cela n'avait rien de personnel c'était seulement d'ordre scientifique Au final c'est à peine si la supposée ouverture d'esprit scientifique qui se traduisit par quelques transfuges de chaque côté Schrödinger n'accepta jamais la version dont Bohr avait altéré sa fonction d'onde et vers la fin de sa vie face à la victoire presque totale de l'imprétation statistique il lui fit ce reproche avec humour tendresse et une petite point d'indication Max tu sais que je t'adore et que cela ne changera rien cependant je me dois de te passer un savon alors ne bouge pas de là le manque de pudeur à laquelle tu clames sur les toits la reconnaissance quasi universelle de l'interprétation de Copenhague et l'affirme sans aucune retenue y compris devant un parterre d'amateurs d'ailleurs à ta merci frôle d'indécence et tu es réellement convaincu qu'un jour la race humaine s'inclinera devant tes inepties Schrödinger contre Heisenberg et Borg en mai 1920 Schrödinger intérieur sur bas produisit poursuivit sur sa lancée certes persuadé d'avoir déçu par ses travaux les prétentions de Heisenberg à ramener la mécanique quantique sur son terrain abstrait en accord étrange avec lui le tracasser cette correspondance se traduisait-elle par un match nul d'un point de vue technique Schrödinger savait que pour certains scientifiques équivalence mathématique rime à peu près avec équivalence physique il n'était pas de cet avis les mathématiques recluses à la vie monastique de l'abstraction étaient une chose des mathématiques ouvertes sur le monde pour représenter les grandeurs physiques en étaient une autre sur ce plan la mécanique ondulatoire représentait une meilleure approche pour que la théorie puisse avancer il était essentiel de disposer d'un cadre pouvant projeter des modèles intuitifs sans perdre la capacité de créer des images c'est à Munich le 21 juillet 1926 qu'auraient eu lieu les premiers combats Heisenberg y passait les vacances d'été chez ses parents Schrödinger avait répondu à l'invitation de Sommerfeld et de Willem Wien pour donner un séminaire sur sa nouvelle mécanique ondulatoire évidemment Heisenberg dans les tentations d'y assister à ces deux conférences lors de la seconde conférence une fois que Schrödinger eut terminé son exposé et que le débat fut ouvert Heisenberg lui demanda comment il pouvait expliquer une série de phénomènes qui avait insidieusement choisi en raison de leur nature corpusculaire comme c'était le cas de l'effet photoélectrique des expériences de Compton ou encore de la quantification du four de Planck Schrödinger ne sut répondre mais Wien qui modérait le débat s'interposa pour couper court à toute objection il a la même jusqu'à reprendre Heisenberg écoutez mon jeune ami le professeur Schrödinger répondra certainement à ces questions le moment venu mais comprenez bien que le temps de ces balivernes de sauts quantiques est révolu nul doute que Schrödinger fut satisfait du verdict par son raisonnement le danois écrasait tout sur son passage terre un rouleau compresseur à l'instar d'un maître d'oeuvre il détectait la moindre faille ou fissure dans chaque argument de son adversaire il y parvint pour chacune des objections de Schrödinger et plus tard chacune des objections d'Einstein dans un moment de désespoir Schrödinger s'exclama si l'on doit continuer à supporter ces maudits sauts quantiques je regretterais d'avoir été impliqué dans la théorie quantique Heisenberg dit que Bors sous ses airs aimables et courtois tourmentait inexorablement son autre incertitude assumant les conséquences son interprétation de la fonction d'onde Max Born aboutit à une décision risquée je suis prêt à abandonner le déterminisme sur le plan atomique la dynamique de Newton se fondait sur la notion suivante la position et la vitesse d'un corps à tout moment peuvent être déterminés avec une précision arbitraire en théorie la trajectoire est définie par la solution à une équation différentielle dans la pratique il suffit de mesurer les temps et les positions mais pour ce faire il faut suivre la piste du corps en mouvement cette condition ne pose pas problème s'il s'agit d'une balle ou d'un vaisseau spatial mais comment voir un électron il faut tout d'abord l'illuminer or illuminer une particule ne revient pas à la même chose qu'illumer une balle dans le cas de la balle il existe une différence d'échelle considérable entre la taille de la structure que l'on perçoit la balle et le système dans lequel se manifeste la lumière dans l'autre cas la particule et le photon sont deux objets quantiques qui interagissent d'égal à égal sur un cours de tennis il est possible de suivre la trajectoire de la balle en effet la lumière excite les électrons qui font mis en surface électrons qui reviennent ensuite à des niveaux moins énergiques et émettent davantage de photons détectés par les cellules de notre rétine et n'écartent pas la balle sur son trajectoire comme nous l'avons vu dans le premier chapitre Einstein était parvenu à la conclusion que les photons devaient se comporter comme des particules on peut essayer de diminuer l'énergie de la lumière afin de réduire l'impact sur les électrons et d'éviter de trop altérer sa trajectoire il convient donc de réduire l'énergie de la lumière selon l'expression de Planck E égale HV cela passe par une réduction de la fréquence ou par l'allongement des ondes électromagnétiques ce qui revient au même mais au final cette stratégie pleine de promesses échoue la netteté d'une image composée à partir d'ondes qui ont interagi avec un objet dépend de la longueur d'onde plus lambda est élevé moins la résolution de l'image est bonne plus les ondes s'allongent plus l'image qu'elle compose devient floue la nature semble avoir conspiré de sorte que soit l'énergie permet de définir les détails de la trajectoire d'électron mais perturbe ce dernier au point de le déplacer soit l'énergie n'influe pas sa trajectoire mais offre une résolution insuffisante pour le distinguer clairement revenons-en à l'exemple du cours de tennis supposons qu'en tant que spectateur nous soyons munis d'un appareil tout simple nous permettant de modifier la longueur d'onde de la lumière avec garantie d'une netteté suffisante mais les photons percutent la balle avec une telle violence que les particules lumineuses qui parviennent à nos yeux ne sont pas à même de nous indiquer clairement leur position nous nous sommes certes contentés d'étudier un cas particulier mais cette ambiguïté peut être observée quel que soit le contexte expérimental les physiciens représentent le degré d'incertitude d'une mesure par le symbole delta ainsi que delta x égale 0 signifie que la coordonnée spatiale x d'une particule ne peut avoir qu'une valeur c'est à dire que la particule est clairement localisée en revanche delta x égale 5 m signifie que la particule peut se trouver n'importe où dans un rayon de 5 mètres Heisenberg ne se contenta pas d'étudier l'incertitude d'un point de vue qualitatif il en définit aussi les limites à l'aide de la constante de Planck Heisenberg en résumait ainsi le sens plus la position est déterminée avec précision moins la quantité de mouvement au même instant peut l'être et dispersa l'équation va plus loin et permet de jouer avec ces imprécisions dès qu'une valeur quelle qu'elle soit est attribuée à delta q ou delta p et contrainte de franchir une limite delta p supérieur à h sur 4 pi delta q le principe d'incertitude de Heisenberg fonctionne comme une bascule où montant et descendant les propriétés ondulatoires et corpusculaires des entités quantiques plus delta q diminue plus nous nous rapprochons des particules et pouvons les localiser clairement en revanche le fait de déterminer p avec extatitude nous renvoie à une onde dont la position n'est peut-être localisée mais dont la vitesse v est clairement définie ainsi le visage de chacun des éléments de cet univers quantique semble changer en fonction d'où se porte l'attention le spectateur certains physiciens virent dans le principe d'incertitude une remise en question de leur habilité en laboratoire et se mirent à réaliser des expériences afin de déterminer la position et la quantité du mouvement en tentant de transgresser les limites fixées en matière de précision Einstein faisant preuve d'économie de moyens et d'une plus grande adresse s'y attaqua à l'aide d'arguments mais les uns comme les autres échouèrent pour tracer la trajectoire d'un corps seuls deux éléments sont nécessaires la position de l'objet à ce moment précis et la quantité de mouvements qui indique la direction dans laquelle se déplace l'objet les relations d'incertitude viennent court-circuler les trajectoires concrétisant ainsi un vieux rêve de Heisenberg d'attendre son séjour à Elgoland il avait alors prévenu je consacre toute mon énergie à anéantir la notion d'orbite cet anéantissement faisait horreur Einstein dont la théorie de la relativité générale reposait en grande partie sur le calcul de trajectoire dans un espace en quatre dimensions mais les trajectoires n'étaient pas les seules menacées par les idées d'Heisenberg dans son article de 1927 il parvenait à la conclusion suivante dans la formulation la plus stricte de la loi de causalité qui stipule qu'en connaissant avec certitude le présent il est possible de prévoir l'avenir ce n'est pas la conséquence qui est fausse mais la prémisse nous sommes par définition incapables de connaître tous les détails qui caractérisent le présent cette ignorance sape notre capacité d'anticipation la rupture du lien entre l'état présent et l'avenir immédiat calculée grâce à la connaissance simultanée de la position et de la quantité du mouvement entraînait l'effondrement de l'oeuvre classique de Newton bien sûr cette capacité existait déjà dans la physique auparavant c'est une chose de construire des théories à partir d'atomes et de molécules isolées mais c'en est une autre de déterminer la position et la quantité de mouvement d'un milliard de particules classiques au final l'échec de la causalité était dû à nos limites en tant qu'être humain et non pas à quelques mécanismes propres à la nature le chat enfermé l'Autriche carwin et Anne-Marie retrouvèrent et étaient très différents de celles qu'ils avaient quitté dans les années 20 Graz s'était notamment transformé en vivier nazi où Schrödinger assista quotidiennement aux scènes qu'il avait tant épouvanté la république imposée par les alliés suite à la débâcle de la première guerre mondiale avait capitulé en 1933 quand ils arrivèrent le pays était déjà devenu un régime totalitaire de type fasciste un dictateur en avait remplacé un autre mais c'était bien le seul changement une perverse dans son premier temps à s'isoler du grondement des grands événements et à se consacrer à la recomposition de leur noyau familial hétérodoxe Schrödinger entrepris les travaux de réaménagement qui transformèrent le deuxième étage de leur nouveau logement en appartement où Ruth et Hilde s'installèrent tandis qu'Arthur March s'était resté à l'écart à Innsburg l'aménagement améliorera d'emblée la relation entre Erwin et Anne-Marie qui adorait la petite fille la vie domestique allait cependant être bientôt soufflée par l'ouragan qui menaçait en mars 1938 suite à un bras de fer entre l'Italie et l'Allemagne l'Autriche céda à la pression d'Adolf Hitler et fut annexée par le 3ème Reich les foules scandèrent avec enthousiasme le slogan ceux qui ont le même sang appartiennent au même empire à Hitler les rues furent immédiatement témoins d'un vandalisme l'écrivain Karl Zuckmeyer scénariste de l'Ange Bleu 1930 assista à ce qu'il qualifia d'ouverture des portes de l'enfer les juifs furent spoiliés licenciés publiquement humiliés voire incarcérés ainsi fut traité Hans Tiring démis de ses fonctions de directeur de l'Institut de Physique Théorique de l'Université de Vienne la rapidité des événements prit choisière de cours et il dut s'astreindre à une valse diplomatique où le faux pas n'était guère permis il exprima son adhésion à la doctrine nationaliste dans une lettre publiée dans les journaux confession au fureur qui ternit sa réputation à l'étranger notamment chez la communauté des exilés dans un contexte où chaque déclaration pouvait l'unir difficile de déterminer ses véritables intentions son courrier était lu sa maison fut fouillée et on l'interrogea à plusieurs reprises la moindre rumeur l'aurait fait condamner ses amis l'imaginaient écrire la lettre qu'on lui dictait un pistolet sur la tempe pour d'autres il avait emboîté le pas à Heisenberg tentant de cohabiter avec le régime nazi c'est la version que Schrödinger lui-même donna à Einstein un an plus tard j'étais au ministère avec un responsable du département et lui dit si vous mettez un fusil entre les mains je suis heureux de me défendre seul mais ne me laissez pas en otage dans une grâce nazifiée imaginez ce que j'ai ressenti à peine quelques semaines après le renversement quand j'ai vu la signature du même homme aux ordres du nouveau ministre j'espère que vous n'avez pas trop sévèrement jugé ma déclaration postérieure à l'évidence assez lâche je voulais conserver ma liberté ce qui était impossible sans grand compromis bien entendu les nazis ne croyaient pas à la sincérité de son mea culpa ils marchaient de plus en plus sur des oeufs un rapport rédigé à Berlin soulevait trois points noirs on estimait qu'il avait quitté l'Allemagne en 1933 sur des raisons politiques et qu'à Graz il s'était avéré être un ennemi fanatique de la nouvelle Allemagne et du national socialisme ou encore qu'il était resté en contact avec les exilés le 26 août on lui signala son incendiement tonisant de grâce en raison de son manque de fiabilité politique perdu sur cette terre inhospitalière Schrödinger fut invité à rejoindre l'institut d'études avancées sur le point d'être créé à Dublin la proposition lui fut transmise via une chaîne de messages oraux partie de Dublin pour arriver à la mère d'Anne-Marie comme elle ne se fiait pas à sa mémoire elle fut la seule à consigner une partie de messages sur un bout de papier Erwin et Anne-Marie le lurent trois fois comme si c'était un sortilège salvateur puis le brûlèrent ils firent la liste de ce qu'ils voulaient emmener et tant bien que mal tassèrent en tout dans trois valises une poignée de marques en poche pour ne pas éveiller les soupçons ils achètèrent deux billets aller-retour pour Rome à la station de train ils n'utilisèrent jamais le billet retour en Allemagne si quelque chose n'est pas permis c'est que c'est interdit en Angleterre si quelque chose n'est pas interdit c'est autorisé en Autriche et en Irlande que ce soit interdit ou non les gens font ce qu'ils veulent commentaire de Schrödinger qu'il était qui lui avait ton fil entre les doigts depuis son départ de Berlin il y a déjà sept longues années qu'à 53 ans un gouvernement étranger me fasse à nouveau me sentir en sécurité absolument pli d'une sorte de reconnaissance éternelle envers ce pays le courant passa dès le départ entre Schrödinger et l'Irlande le journaliste du magazine Time dépeint l'une des facettes de cette idylle dans un reportage sa façon de parler suive et enthousiaste et son sourire singulier était irrésistible et les jubilinois sont fiers de côtoyer un prix Nobel Schrödinger était quant à lui à son aise dans cette communauté qui n'était pas vraiment obdumulée par sa vie privée en Irlande pays neutre le fracas de la seconde guerre mondiale n'arrivait qu'étouffé le prestige de Schrödinger fit la notoriété de l'institut récemment inauguré il utilisa sa capacité de ralliement pour attirer les éminences telles que Eddington Dirac Pauly ou Max Born Schrödinger devint un visage familier pour les Dublinois se promenant en bicyclette dans la ville que ce soit sous un soleil radieux ou des trombes d'eau son voyer se transforma en un centre d'activité sociale effervescent Schrödinger insistait avec plaisir aux conférences ouvertes au public programmées au Trinity College en février 1943 il en improvisa une série de trois dévoilant une vision originale reposant sur les lois de la physique et les principes matériels alimentant la vie l'intérêt pour ces conférences dépassa largement les attentes et il y en donnait d'autres cette réussite se confirma un an plus tard lorsqu'il les réunit dans un recueil intitulé qu'est-ce que la vie où il se laissait aller à toute une gamme de spéculation de portée considérable n'étant pas expert en la matière certaines manquèrent de leur cible mais d'autres donnèrent l'impression qu'il était un voyant à l'époque la possibilité que les gènes soient de grandes molécules avait déjà été évoquée à ce sujet Schrödinger pronostiqua que la molécule responsable de l'hérédité devait présenter une structure d'une certaine régularité sans pour autant se répéter à l'identique il la qualissait de cristal apériodique les variations de la structure constituèrent une sorte d'alphabet un code qui permettrait d'enregistrer de l'information génétique on pouvait sans trop s'avancer accepter le terme cristal apériodique comme la description censée d'une double hélice la configuration que la molécule contenait un message et des instructions mais contribuait également à son exécution ce sont à la fois des plans de l'architecte et la main d'oeuvre d'un constructeur parmi les principaux artisans de la découverte de la structure de l'ADN Rosaline Franklin Maurice Wilkins et James Watson et Francis Crick la moitié étaient des physiciens errants répondus à l'appel de la biologie après avoir lu Schrödinger James Watson n'était pas physicien il envisageait de se dédier à l'ornithologie jusqu'à ce qu'un exemplaire de qu'est-ce que la vie tombe entre ses mains ce qui va plus c'est la notion selon laquelle la vie pouvait se perpétuer grâce à un manuel d'instructions écrit sous forme de code secret à Dublin Schrödinger s'embarqua dans sa grande entreprise scientifique l'unification de la gravitation et de l'électromagnétisme à laquelle il consacra huit années de 1943 à 1951 le point de départ était la théorie de la relativité générale d'Einstein la stratégie consistait à essayer de géométriser les domaines de l'électricité et du magnétisme ce qui était possible d'un point de vue mathématique néanmoins sur le papier une ribambelle de théories émergèrent qui soit ne décrivaient pas la nature soit prédisaient des phénomènes qui n'étaient pas observés Einstein s'était plongé dans la même quête à partir des années 20 et partagea ses progrès avec Schrödinger qui des années qui des années 20 qui non qui via des nombreuses correspondances tous deux tournèrent en grande partie le dos à 20 ans de progrès dans la physique nucléaire qui aboutira à la découverte de nouvelles interactions fondamentales fort FM que ni l'un ni l'autre n'avait pris au compte dans leur équation la prudence était sans doute proportionnelle à l'ampleur de l'acharnement mais Schrödinger qui frisait alors la soixantaine pêcha par excès de confiance aveuglé par un accès d'enthousiasme démesuré il convoqua la presse et annonça la création d'une théorie totale où la relativité einsteinienne se réduisait à un simple cas particulier il était conscient de l'enjeu si je me suis trompé je saurais la risée de tous Einstein fut estomaqué par la nouvelle lorsque leur responsable de la section scientifique de New York Times lui demanda son avis sa réponse fut une cinglante rebuffade à l'égard de Schrödinger une désaffection qui toucha jusqu'à leur relation la complicité scientifique qu'ils partageaient partit en fumée tout comme en fin de compte leur espoir malheureusement ni l'un ni l'autre n'atteignirent leur objectif pas plus que les scientifiques ayant pris le relais d'interactions connues sous une seule théorie suite à cette brouille embarrassante Schrödinger décida de réaliser son vieux rêve en consacrant plus de temps à deux de ses premiers amours la philosophie et la poésie il ne manquait guère de sources d'inspiration pour écrire ses vers car malgré l'âge son ardeur sentimentale ne fléchissait pas comme toujours dans sa vie amoureuse la flamme ne s'alluma avec force que pour mieux s'éteindre il loua un appartement au centre-ville pour faciliter ses rencontres qui débouchèrent sur deux filles illégitimes de plus avec l'actrice et militante chez l'Amé ainsi qu'une jeune irlandaise Hild décida que le temps était venu de retourner à Innsbruck avec Arthur Schrödinger resta près de 17 ans sous le ciel plombé de Dublin en 1956 il parvint enfin à se réconcilier avec l'Autriche son retour fut célébré avec toute la pompe d'un jour de fête nationale et une chair fut créée spécialement pour lui à Vienne ordinarius extra status tandis qu'il accumulait les prix honneur et louange les ravages du temps faisaient peu à peu leur affaire les poumons le faisaient parfois souffrir et une analyse minutieuse révéla que la vieille tuberculose qu'il avait contractée à Vienne dans la longueur de l'après-guerre se tapissait dans ses alvéoles la maladie profitait à présent de sa faiblesse de ces années passées à fumer la pipe avec constance son coeur et ses artères donnaient également des signes d'essoufflement tout au long de leur vie commune Erwin et Anne-Marie avaient croisé le chemin des nombreuses personnes certaines les avaient profondément marquées mais un recul de 4 décennies aidant il s'avéra qu'au bout du compte ce furent eux deux qui avaient été les protagonistes à présent lors de leur brève période de séparation ils s'échangeaient des lettres d'amour reflétant celles du début de leur relation le très paradoxal Schrödinger aventurier et conservateur clôturait sa carrière de don juan en courtisant sa propre femme au cours de leur première semaine de janvier 1961 son coeur et ses poumons lâchèrent il voulut mourir loin de l'hôpital je suis né chez moi et j'y mourrai même si ma vie doit en être raccourci ces derniers mots furent pour Anne-Marie Anne-Marie mon amour reste avec moi pour que je ne tombe pas aux confins de la réalité le long du chemin que nous avons parcouru nous avons mis à mal certaines images de l'atome comme la miniature du système solaire pour les remplacer par d'autres plus sophistiques et en quelque sorte les nuages électroniques et les orbitales le moment est venu de franchir la dernière étape en retiant tous les étés en voyant les électrons occupés des orbitales sp ou d nous présupposons savoir d'avance quel est l'état énergétique de l'atome il s'agit d'une construction mentale car dans un laboratoire avant de prendre une mesure les chercheurs ignorent si l'électron est excité ou dans son état fondamental prenons un atome d'hydrogène où réside un électron solitaire avec toutes les orbitales à sa disposition tel un client dans un hôtel à l'infinité de chambres vides une fonction d'onde sigma 1 nous signalerait la probabilité de le localiser à un point quelconque de l'espace dans le cadre de l'état fondamental d'énergie minimum E une fonction d'onde si de la probabilité de le trouver à l'état énergie suivant et ainsi de suite néanmoins avant d'enregistrer la lumière qu'il émet par exemple et de déterminer une transition entre niveaux comment savons-nous dans quelle chambre énergétique il s'est rendu c'est j'arrive pas à lire la probabilité qui se trouve à un point quelconque quelle qu'elle soit son énergie est donnée par une fonction d'onde plus complexe obtenue en additionnant les fonctions de chaque état individuel du point de vue technique l'addition de deux solutions quelconques psi A et psi B donne naissance à une autre fonction qui est également la solution de l'équation de Schrödinger par conséquent dans le cas de la taupe d'hydrogène nous pouvons conclure tous les états psi égale A1 psi 1 plus A2 psi 2 plus A3 psi 3 plus A4 psi 4 plus A5 psi 5 plus nananana plus AN psi N donc la somme de K égale 0 à N AK psi K cette psi que nous avons obtenue en superposant une à une les solutions pour chaque niveau spécifique est une solution de l'équation de Schrödinger qui est envisante tous les états énergétiques à quoi correspond physiquement cette addition la réponse est que l'électron avant la mesure se trouve dans ce qu'on appelle une superposition d'états quand elle est face à diverses possibilités psi on préfère toujours la conjonction copulative et à la conjonction disjonctive ou de sorte que l'électron est à la fois dans tous les états et dans aucun on a donc une cohésion simultanée de tous états qui devient une entité propre Schrödinger parlait de psi comme d'un catalogue d'attentes la fonction déploie tous les états possibles et signale quelle est la probabilité que si une mesure est effectuée chacun d'eux se matérialise toutefois lors d'une expérience ce résultat obtenu par le physicien se traduit par une mesure concrète une position particulière de l'électron la longueur d'onde d'une raye spectrale une intensité déterminée en principe il n'observe pas une fantasmatique position à position d'état il n'y a pas plusieurs points tremblants en même temps dans un détecteur pas plus que différentes lignes floues sur un écran d'où la question quel processus détermine laquelle des états possibles se matérialise finalement à la mesure pour justifier la distance entre le catalogue d'attentes chaque observable et la valeur finalement obtenue le concept de collapse de la fonction d'onde fut introduit il s'agit d'une cristallisation soudaine dans laquelle s'évanouissent toutes les possibilités du catalogue sauf une d'où le terme de collapse celle qui est enregistrée l'équation de Schrödinger ne nous dit pas quand ce sou abrupt survient et ne le décrit pas l'option qui se matérialise semble correspondre à un choix de la nature qui sélectionne au hasard l'une des possibilités la théorie s'arrête à la représentation d'un catalogue d'attentes c'est là que finit sa description dans les creux laissés par les équations injectées des raisonnements extra mathématiques pour que nous soyons à l'aise avec elles ne fonctionnent pas avant la mesure il n'y a que psi une créature demeurant dans un espace abstrait non physique quand elle est mesurée une valeur vn de la fréquence ou une position xn émerge de l'abstraction pour une particule seules ses propriétés peuvent être connues mais elles ne constituent qu'un brouillon statistique sans signification aucune jusqu'à ce que quelqu'un décide de les déterminer comme le disait l'officien John Archibald Viller l'un des grands théoriciens de la seconde moitié du 20ème siècle aucune propriété microscopique n'est une propriété jusqu'à ce qu'elle soit une propriété observée ainsi comme l'observation fait s'effondrer la fonction d'onde autour d'une valeur déterminée c'est aussi elle qui crée l'électron à un point ou à un moment donné l'interprétation de Copenhague nous dit qu'il nous faut accepter une limite à la connaissance nous fassons non des images très claires des éléments composants de notre environnement macroscopique mais on ne peut pas transporter cette clarté au domaine des atomes selon cette vision orthodoxe de la mécanique quantique il n'y a pas à se toucher d'une grande partie de ces zones d'ombre car elles restent confinées au domaine macroscopique la barrière que constitue l'échelle nous en sépare fort heureusement le monde devient classique quand la taille des objets augmente notre environnement macroscopique a du sens parce que c'est du contact avec lui qu'a découlé la notion de sens pour Schrodinger cette interprétation était loin d'être satisfaisante Einstein s'est régi également en faux quoi qu'elle permette de faire des prédictions correctes une machinerie qu'on ne peut doter d'un sens clair ne nous satisfait pas de nombreux physiciens ont préféré ne pas s'attarder sur le fossé qui semblait exister entre l'éventail de possibilités affichées par la fonction d'onde et celles qui se matérialisent lors de la mesure ils voient le collapse comme un phénomène de plus qui devrait s'insérer dans la théorie pour ce faire on peut modifier l'équation de Schrodinger elle-même de sorte qu'elle intègre la dynamique de la fonction d'onde tout au long du processus de mesure pour continuer à décrire le système à tout moment Psi devrait évoluer très rapidement jusqu'à s'ajuster au résultat voire figure jusque là personne n'a su battre une nouvelle vision de l'équation proposant ses prestations la principale objection de Schrodinger à l'interprétation de Copenhague était que la confusion quantique ne pouvait être appliquée au régime atomique que signifiait l'affirmation de Heisenberg selon laquelle l'électron et l'atome n'ont aucun degré de réalité physique comparable aux objets de notre expérience quotidienne cela transformait les objets du quotidien en géants aux pieds d'argile notre corps est constitué d'organes les organes de tissu et tissu de cellules les cellules de molécules les molécules d'atomes les atomes de noyaux et d'électrons le monde classique avait cessé d'être quantique la théorie s'avérait incomplète si elle ne pouvait présenter ce qui est familier depuis la perspective de l'atome elle devait exposer et en train de fonctionner formé par les étranges engrenages quantiques pour s'élever contre ce lapsus il plaça un chat dans une situation aussi ardaseuse que le bon sens chat vivant chat mort Schrödinger présenta en société son fameux paradoxe du chat dans un long article publié en 1935 dans la revue The Nature The Nature Wissenschaften sous le titre la situation actuelle mécanique quantique il y passait au crible la théorie de son point de vue l'exposant avec un style vice passant naturellement du formel à l'ironie dans l'un de ses apartés il choisit l'un des traits de l'exotisme quantique qui lui turpinait le plus et l'amplifia brossant une caricature déguisée pour l'afficher aux yeux de tous dans le monde macroscopique il s'exposa à une situation où l'interprétation orthodoxe se contentait d'offrir son catalogue de probabilités là où le bon sens mettait en exergue la nécessité d'une réalité plus profonde il le fit via une parabole qui n'est pas du goût des associations de protection des animaux voici comment Schrödinger la décrivait un chat est enfermé dans une chambre en acier accompagné d'un diabolique dispositif suivant lequel doit être protégé de toute interférence directe du chat dans un compteur GGR il y a une quantité infime d'une substance radioactive si faible qu'en une heure l'un des atomes va peut-être se désintégrer mais la probabilité qu'il ne le fasse pas est identique s'il se désintègre une décharge se produit dans le tube du compteur et via un relais un marteau est déclenché frappant une petite ampoule contenant une solution d'acide cyanhydrique si le système est abandonné à son sort pendant une heure on dira que le chat reste vivant tant qu'aucun atome ne sera désintégré la première désintégration atomique l'empoisonnerait la fonction psi du système dans son ensemble l'exprimerait en intégrant le chat vivant et le chat mort si j'ose dire mélangé ou brouillé en proposition égale la fonction d'onde de l'élément quantique de l'expérience le noyau de l'atome radioactif qui peut se désintégrer ou non emprisonne le chat dans son abstraction avant de mesurer c'est à dire avant d'ouvrir la chambre et de vérifier ce qui s'est passé les deux se conjuguent dans une superposition d'état voire figure l'animal est simultanément mort et vivant Einstein adhérait au diagnostic de Schrödinger une fonction psy contenant le chat vivant en plus du chat mort ne peut simplement pas être vue comme la description d'une authentique état de fait dans les laboratoires des dizaines d'incarnations approximatives du chat de Schrödinger ont été réalisées sous forme de structures de plus en plus complexes présentées chacune dans une superposition d'état en 1999 c'était des molécules de 60 atomes de carbone l'année suivante des courants dans des anneaux supertrancteurs enfin en 2011 des molécules composées de 430 atomes plus grandes que l'insuline en 2010 pour la première fois une machine humaine désobéissait aux lois classiques pour se plier aux lois cantiques un métronome de l'épaisseur d'un cheveu visible donc capable de vibrer beaucoup et peu simultanément il fonctionnait à une température très proche de zéro absolu en 2009 une équipe germano-espagnole proposa de transposer dans la pratique les jongleries de la superposition avec le virus de la mosaïque du tabac peut-être qu'au lieu d'y voir une hérésie Schrödinger aurait su apprécier cette union de la biologie et de la physique l'empreinte quantique l'entrelacement un terme dont Schrödinger avait lui-même accouché dans son article en 1935 était une autre caractéristique quantique qui lui apparaissait absurde et qu'il essaya de conjurer dans la situation actuelle en mécanique quantique ce fut Einstein qui attira son attention sur ce point Schrödinger n'y voyait pas une autre caractéristique de la mécanique quantique mais un élément qui forçait son détournement complet d'un mode de pensée classique dans la version la plus saine de l'entrelacement les deux particules A et B sont jumelées quantiquement dans un même état alors ne se séparer d'une distance oscillant que l'on souhaite de sorte qu'elles ne peuvent communiquer par le biais de quelques mécaniques physiques connues qui soient malgré la distance toutes les deux sont pourtant capables de répondre à une prise de mesure sur n'importe laquelle des deux en faisant preuve d'une coordination parfaite Au départ la propriété qui va être observée n'est définie ni pour A ni pour B Après qu'elle se soit séparée une mesure est effectuée sur A dont le résultat est a priori aléatoire l'entrelacement suppose que cette mesure va également et immédiatement tirer B de son indéfinition Si l'on détermine par exemple la quantité des mouvements de A on connaitra immédiatement celle de B une fois la mesure effectuée l'entrelacement est rompue Einstein qualifie cet effet d'action fantasmatique à distance On peut en conclure que Schrödinger et Einstein les deux principaux opposants à la lecture contre-intuitive de la mécanique quantique ont fortement contribué à son perfectionnement Tout d'abord grâce à leur faculté d'analyse ils focalisèrent attention sur les points les plus sensibles de la théorie et via leur paradoxe et expérience mentale ils façonnèrent l'espace où l'on peut en discuter de clarté L'ampleur de leur contribution réside avant tout dans leur découverte primordiale mais aussi dans le fait que même en allant à contre-courant ils continuèrent de stimuler une sophistication des idées via un débat intelligent L'effort mené pour surmonter toutes leurs objections finit par étayer la structure à laquelle ils s'attaquaient La polémique sur le sens de la théorie est bien plus vaste que ne laisse penser cet ouvrage Nous avons notamment pris soin de laisser à côté l'ingérence de la conscience dans le problème de la mesure Cette omission peut être vue comme soit flagrante soit nécessaire Elle joue un rôle crucial pour certains physiciens et n'en jouait aucun pour d'autres Les scientifiques s'efforcent d'importer leur divergence sur le terrain et de l'expérimentation où ils peuvent les surmonter Toutefois en matière d'interprétation la mécanique quantique laisse peut-être une marge d'appréciation personnelle On ne console en se disant que la bonne foi de leur prédiction se resta intacte Fin